L'échéance que vous attendez tous, nous avions une offre de la Lazio. Écoutez, la décision est prise. Vous savez quoi ? Je vais vous faire une petite prédit. Je vais vous faire une prédit. Pourquoi j'ai plus mon raccourci de prédit ici ? C'est chiant ça. C'est pas grave, on va aller sur Twitch. Hop. Alors, commencer une petite prédiction. Donner un nom à la prédit. Bah écoutez, est-ce que coach cuisine va à la Lazio ? Je rappelle que c'est une prédit et non un sondage. Pourquoi ça me met un warning ? Bon. Réponse 1, oui. Réponse 2, non. Je vous laisse deux petites minutes. Et la prédit est lancée, messieurs, dames. Que pensez-vous ? Que pensez-vous ? Que pensez-vous ? Hop là. Je vous laisse voter. Je vous laisse miser vos meilleurs poils de chienne. Adieu, ça joue la LDC contrairement au KFC. Oui, alors si on compare au KFC, ça va être compliqué. Si on commence à rentrer dans cette sphère-là, je peux pas voter. Réinitialise ton truc, prof. Réinitialise le truc. Est-ce que j'y crois pas ? Bah après, si je peux me permettre, enfin... Je rappelle le contexte. Ça veut pas dire que je pars, ça veut pas dire que je reste. On est 17ème à deux points de la relégation. Et l'année prochaine, on devrait avoir un million de budget transfert. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui sont à prendre en compte, quoi. Dans le vote. Ça veut pas dire que je pars à coup sûr. Ça veut juste dire que... Bon, on est dans la merde, quoi. Ça me fume. Ça me fume, ça me fume. Je vous avais laissé... Sachez que la décision a été prise... Il y a 15 minutes. Il y a littéralement 15 minutes. Oh putain, il y a quelqu'un qui a misé gros, là, sur le oui. Ou alors, vous êtes pleins à avoir misé oui ? Ça y est. Ok. Est-ce que coach va à la ladio ? Oui ou non ? Oui ou non ? Sous contrainte. Sachez que la décision est prise sous... Non, non, non. La décision a été prise de manière absolument... Ton titre est toujours vu à une partie. Ah ouais, merde, c'est vrai, ça. Là, je vais le changer. Merci, Ryan. Merci beaucoup. Hop. On continue l'aventure FM, du coup. On sait pas où. Hop là. Football Manager. Pardon, 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 pardon. Quel manque de professionnalisme, c'est terrible. Ok. Alors, la prédit est finie. Je dirais juste pour Gendou Zizou. Ouais, Gendou Zizou, c'est... C'est un peu manqué de respect à un certain monsieur, mais je dirais pas lequel. Et si tu passes l'entretien ? Messieurs, dames. La réponse de la prédiction, je laisserai Tizi la donner. Nous sommes dans la merde. Nous sommes dans le dur. Et Coach Cuisine ne recule jamais devant les obstacles. Voilà. On continue ! On continue l'aventure avec Palerme. Si on se fait virer, on se fait virer. Voilà. J'assume. J'assume. Si je dois aller au bout, si je dois me faire têj, je me ferai têj. Voilà. Ce sera leur responsabilité. Ce sera eux qui auront du sang sur les mains. Ce ne sera pas moi. Je n'abandonne pas mon équipe. Sachez-le. Voilà. Je me casse, c'est bon. Qu'est-ce que t'as, toi ? Non, yes. Bah, écoutez, des réactions différentes. Des réactions un petit peu mitigées, j'ai l'impression. 72 cas qui vont à Ryan. Je n'ai pas la liste. Je me lance. C'est juste que Ryan a voté juste. En vrai, la vache, c'était vachement... Vous avez stonks de fou, là. Les 4 qui ont voté non. Vous avez bien stonks. Bravo à vous. Je me casse. Qu'est-ce qu'il y a ? Je me casse, t'avais qu'à être intelligent. Ce n'est pas de ma faute. C'est pour ça que je suis sur cette chaîne. Let's go, ours de métal. J'ai fait 11 cas. Ouh ! Plaisir, ça. On souhaite le licenciement. Et c'est... Waouh. Les paroles du pitre volant, quoi. C'est terrible. C'est terrible. Il y en a un, il vient... Putain, tu t'es fait une roue des événements pour demain, quoi. En une petite prédit. Je ne pensais pas que ça allait... Je ne pensais pas que vous alliez être aussi... Comment dire ? Aussi à fond sur... En pensant que j'allais partir, quoi. Euh... Muller. Non. Non. Non, écoutez. Non, mais on est dans le dur et probablement on se fait tèche. Enfin, si on ne remonte pas là-bas, on se fait tèche. Et de toute façon... Je ne vais pas vous mentir si j'ai un million année après année après année. J'ai fait dix mille. Oh, gégé. Euh... Bah, il y a un moment où ça deviendra compliqué et peut-être que ça me niquera un peu le plaisir de la save. Mais, quoi qu'il en soit, je me disais en vrai, si je vais à la Lazio, je perds l'idée de la save. Parce que si je me fais virer d'aller dans un autre club, pourquoi pas ? Mais là, gratuit d'aller à la Lazio... J'ai un entraîneur qui a déjà des stats de malade. Alors, je n'ai pas ma réputation qui est à 100%, mais les stats que j'ai, elles sont... Je ne sais pas si on peut les voir. Non, on ne peut pas les voir. Mais elles sont incroyables. Donc, bon. Ça se perdait un petit peu, quoi. Trompé par la couleur de ton t-shirt. Mais ce n'est même pas la couleur de la Lazio, ça. C'est du bleu... C'est du bleu un peu vert. Licencié va finir qu'est-ce que... Alors, non. Alors, sachez que Supermarket, c'est officiellement fini. Euh... Ma save est buggée. Donc, en gros, mes restockers, là... Euh... À chaque fois, ils plantent... Genre, ils font un aller-retour avec du stock. Et après, ils plantent, genre, ils figent, tu sais, comme des... Et j'ai beau relancer 10 000 fois... Euh... À chaque fois, ça fait le même truc. Donc, la save est buggée. Et, euh... Voilà. Ça m'a niqué le plaisir. Vraiment, j'aimais beaucoup le jeu. Mais ça faisait quelques fois... Je disais que j'en avais marre des bugs, etc. Et là, ça m'a complètement niqué mon plaisir. Donc, euh... Voilà. C'est fini. Tout simplement. Voir des combinaisons avec Philippe Anderson, immobilier. On doit continuer avec Moussami. Je vais aller pleurer. Ouais, mais y'a Mupiou. Y'a Mupiou, quand même. En parlant de Mupiou, il est où ? Ah, il est là. Euh... Supermarket, le feu de paille. Comment ça, hein ? Non, mais en vrai, c'est ça qui est dommage. C'est que le jeu était vraiment bien. Moi, je prenais vraiment du plaisir dessus. Bon, on arrivait à un stade où on commençait à avoir un peu fait le tour. Mais j'aurais pu faire encore quelques lives dessus. Vraiment, je m'amusais bien. Mais là, vraiment, les bugs, en fait, c'est... À chaque fois que j'y jouais en live, je devais relancer le jeu au moins une fois ou deux. Quand je jouais en off, je devais relancer 4, 5, 6 fois parfois. Euh... Bon. Au bout d'un moment, en fait, c'est juste chiant, quoi. Salut, Tanto, comment tu vas ? Oui, je sais que c'est une expression, mais je l'avais pas. Flamber très vite, très fort, c'est s'éteindre derrière. Euh... Bah, de toute façon, c'est un type de jeu qui peut pas durer toute une année. Tu te rends bien compte, tu vois. Euh... Moi, vraiment, s'il y avait pas eu les bugs, ça pouvait me durer plus longtemps. Euh... Tu vois, typiquement, on a joué à... À Real Estate Simulator, c'est le même genre de jeu, j'avais beaucoup aimé. Je l'ai fini en deux lives, tu vois. Supermarket, c'était ça où ils étaient très forts, c'est que... C'est que... Je trouvais qu'il y avait une belle évolution qui était possible, le truc des licences et tout. Et... Et juste, c'est les bugs qui m'ont gâché le plaisir, quoi. J'ai vu que Granada a gagné. Mais hier, il y a eu des montagnes russes. Alors non, Granada n'a pas gagné, du coup. Mais... Mais bonjour. Alors que c'est K3. Ouais, mais c'est K3, c'est pas du tout le même style de jeu. Dans ces cas-là, c'est genre... C'est comparer tous les... Tous les jeux de gestion sans distinction. C'est comme si tu dis, alors que FM. FM n'a rien à voir avec Supermarket Simulator. Oui, c'est des jeux de gestion, mais... Mais dans la durée de vie, ça n'a rien à voir. Je jure, ils n'ont pas gagné. Valence a win, du coup. Bah oui. Bah, il y a... Tu sais, tu fais une petite recherche Google, c'est... Non, non, ils n'ont pas gagné. Euh... Wemby... Alors attendez, que je fasse ma compo vite fait. Euh... On va partir sur du Mané Me Piyou. Merde. Hop. Hop. Tom. Est-ce que je mettrais pas un Chris pour ce match-là ? Baman, Kastrop, Topalovic, Yen, Sydney, Philippe. Ça me paraît pas si mal. Et après, il y a l'éternelle question. Quelle tactique ? Je vais rester... J'ai envie de croire à celle-là. Pour moi, c'est pas un problème de tactique, quoi. J'ai... J'ai envie d'y croire. Salut, Kim. Topalovic mérite une photo. Putain, j'oublie à chaque fois. Mais le pire, c'est que je crois que je l'ai, hein, sa photo. Est-ce que... Non, en fait, j'ai la photo. Je sais que j'ai téléchargé des photos. Attends, Topalovic. Sortie tout-ci. Je vais pas la mettre maintenant, parce que c'est chiant, mais... Ah, quoique, peut-être que je peux la mettre maintenant. Alors, attends. En fait, c'est que j'ai téléchargé plein de photos, mais j'ai pas mis à jour, tu sais. Sports Interactif, c'est où ? FM24. Graphique. Sortie tout-ci. Face. Enregistré. Et comment ça s'appelle, X... XLM ? Non, c'est pas ça. Si, c'est ça ? Non, c'est pas ça. Comment ça s'appelle, déjà, le truc ? Euh... Je vous jure, il y a un X dedans. FM. Non. Ah, putain, comment ça s'appelle ? Ça prend cinq minutes. Non, même pas, mais... Comment ça s'appelle, ce truc, pour réinitialiser les... Parce que si je trouve pas le nom, pour le coup, je peux pas le faire. Comment il s'appelle Topalovitch ? Euh... Lucas Topalovitch. Pas directement. Non, non, vous comprenez pas ce que je veux dire. Euh... Comment ça s'appelle le fichier ? Comment je peux le retrouver différemment ? Vous comprenez pas ce dont je parle. Je vous parle pas pour choper la photo, je l'ai déjà, la photo. Je vous parle du truc pour mettre à jour les... Pour justement qu'elle apparaisse dans le jeu. Il y a un... Ah, mais jure, c'est pas XLM. C'est un truc du style. Est-ce que je l'ai... Ah, mais je peux pas accéder à mon bureau. C'est terrible. Config, config... Non, mais config, c'est le nom du fichier, les gars. Je vous parle d'un... Je vous parle d'une... D'une appli. Euh... Non, c'est pas... Non, vous comprenez pas. Bon, c'est pas grave. Je sais pas comment vous faites chez vous. Mais vous comprenez pas. Euh... Bah, tant pis, je le ferai plus tard. Ah, c'est chiant. C'est chiant parce que du coup, j'ai ça que ça me trotte dans la tête. Comment on fait sur... Putain, je peux même plus ouvrir mes fichiers. Toutes mes applications. Est-ce que vite fait, comme ça, je peux le retrouver ? Ah, je vais le retrouver ici, non ? Attendez. Deux secondes. Non, je vais pas le retrouver ici. Bon, tant pis. Je change pas manuellement les faces. Bah non, ça prend beaucoup trop de temps. Enfin, tu vas pas... T'as plus de 100 000 joueurs dans le jeu, tu vas pas les rentrer 1-1 ? Me dites pas que vous voulez rentrer 1-1, quand même. C'est lunaire. Bon, tant pis. Allez, on va jouer le match. Pitié, dites-moi que vous... Que vous rentrez pas tout 1-1. Je fais juste les joueurs 1-1. Quoi ? Ah non, mais attends, c'est pas possible, Arbak. Je vais vous balancer un tuto. Mais comment ça, tu fais les joueurs 1-1 ? Genre, tu changes le config manuellement, un par un ? Les miens. Non, mais attends, mais c'est lunaire. Mais faites pas ça, les gars. Il y a une application, ça se fait automatiquement. Face aux des autres teams. Bah oui, mais quand même, c'est beaucoup trop long. Alors que t'as le truc manuel, tu télécharges le pack, tu fais tourner l'appli et ça te met tout comme il faut. Ah non, les gars, faites pas ça. En vrai, je vais vous retrouver le nom du truc. On va faire le match, là. Allez, un petit carton jaune pour commencer. Mais je peux pas vous laisser faire ça. Pour les new gen, t'as pas le choix. Mais enfin si, il y a peut-être des trucs payants ou quoi, je sais pas, mais pas pour les têtes. Tu download le pack, et après t'as une appli, juste tu coches quelques petits trucs, et puis ça te le fait automatiquement. Faut les changer manuellement. Non, faut pas changer manuellement, les gars. Non, non, justement, jamais de la vie. Je change les new gen. Ah, non, mais les new gen, d'accord. Non, je parle des vraies têtes. Je parle des vraies têtes. Des joueurs. Non, non, les new gen, ça oui. Ça, pour le coup, c'est plus chiant à faire. Non, jamais de la vie. Je fais manuellement, ça va pas. Pas que ça va foutre dans la vie. Allez. Encourager. J'ai pris un pack, je sais plus lequel. Oui, mais même avec le pack, quand t'en rajoutes... Allez, le petit carton rouge là. Oh, c'est Claudio Gomez ! Il y a Claudio Gomez qui rentre. Il a déjà été TES de City. Les packs, les gars, ça fonctionne. Sauf que les packs, après, t'as des têtes qui manquent justement. Et j'avoue que perso, je fais pas gaffe aux mises à jour, etc. Juste, je rajoute une tête quand il y a un gars de mon équipe. Et du coup, ça, t'as un truc pour ne pas avoir besoin de le faire manuellement. C'est beaucoup plus simple. Allez, Lund. Lund qui va perdre le ballon comme un connard. Je me piller avec Euyen. Euyen. Euyen avec Topalovic. Topalovic, je suis en retrait. Wemby. Wemby. Oh, putain, mais la purge ! On est à 10 contre 11, les mers ! Enfin, 11 contre 10, plutôt. Topalovic, Topalovic. Euyen, Sidney, s'il te plaît ! Ah, c'était trop excentré, Philippe ! Oh là 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 ! Après la purge d'hier, nous assistons à la purge d'aujourd'hui. Let's go ! Allez, Kastrop. Bah main. C'est maintenant ! C'est maintenant ! C'est moche. Ah, attendez, est-ce que, justement... Non. Non. Je pensais que je pouvais retrouver en tapant un truc, mais non, toujours pas. Mais comment ça s'appelle, ce truc de l'enfer ? Je pense que si je cut le jeu, je peux le retrouver sur mon bureau. Parce que... Ah ! On va pas... Non, mais attendez ! Ils se foutent de ma gueule, là ! Donc quoi, cette session mieux que la précédente ? Bah écoute, on vient de commencer, donc... Pour l'instant, on est à 11 contre 10, et on n'arrive pas à ouvrir le score. Avec Topalovic qui récupère. Mais là, j'y crois, la victoire. J'ai envie d'y croire. Alors, Lund avec Topalovic, Kastrop, ça circule. On trouve pas le décalage. OM style. Non, on n'est pas en train de perdre. Eien ? J'ai pas vu le match, Tamford, donc... Je peux pas... Après, vous avez gagné, donc je pense qu'au final... Ah, il y a Topalovic. Mepiou. Philippe, avec Topalovic. Vas-y, mon petit ! C'est maintenant ! C'est pour plus tard ! Oh là 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 ! Même pas Titu à Valence. Oh, si, si. Si, si, t'inquiète. Par contre, si tu peux éviter de manquer de respect à mon club comme ça, c'est... Même pas Titu à Valence dans ce club de peintres, là, ces grosses merdes ! Allez ! Plaisir ! Bonne ambiance ! Allez, Kastrop. Avec Mepiou. Allez, s'il vous plaît, là ! Un peu de rythme, un peu de quelque chose ! OMB, avec Philippe. Oh là 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 ! On se fait prendre le ballon dans les pieds, mais comme si on était des poussins, quoi. C'est terrible. Un petit bout de soleil qui pleure, bien sûr. Allez, juste avant la mi-temps. OMB. OMB. OMB tout seul ! OMB en puissance ! Le centre ! Sidney ! Voilà ! Et est-ce que ça peut être ça, le tournant ? Est-ce que ça peut être ça, un but de la tête de Sidney ? Alors peut-être ! OMB. OMB. C'est le début de quelque chose. Écoutez-moi bien, c'est le début de quelque chose. Je vous le dis. Vous n'êtes pas prêts pour tout ce qui va suivre. Et moi non plus. Peut-être un petit peu tôt, hein. C'est peut-être un petit peu tôt, le match n'est pas fini, on est à 11 contre 10. Comme quoi, il fallait rester, exactement. C'est le début du renouveau. Mais Claudio Gomez, ils l'ont en prêt ? Ou ils l'ont acheté ? Je suis curieuse. Hop. C'est un prêt ? Ah non, c'est une... Oh la vache ! Qu'est-ce qu'on l'a bien vendu, ce mec ! 2,3 millions, ils le reprennent en prêt. Il fait 6 matchs, il paye quand même 575. Donc ils ont fait une perte de quasiment 2 millions, Bornmove. Eh ben écoutez, c'est leur problème, c'est pas le mien. On joue le titre exactement, tu t'emballes. Non, je crois pas. Je crois pas. Je pense qu'on va les tabasser. Incroyable, l'hymne. Incroyable. Ah tiens, d'ailleurs, j'ai pas mis la vraie hymne. Oups. Pardon. Le début de match. Allez, là ! Allez, oh ! Ouais, on joue le titre, Clem ! On joue le titre ! Avec une vingtaine de points de retard. Allez, oh ! Allez, le deuxième ! Le deuxième ! Le deuxième ! Euyenne ! Philippe ! Philippe ! Il y a quand même quelques petits trucs qui m'embêtent, quoi. 20 points de retard à 5 matchs à jouer, on va le faire t'inquiète. Exactement. Philippe, allez, s'il te plaît, s'il te plaît ! Voilà, voilà, voilà ce que j'attends. J'attends un retour de l'efficacité. J'attends un retour de cette équipe qui fait les bons gestes au bon moment. C'est ça que j'attendais de voir. C'est ça qu'il me manquait, les gars. Voilà ! Vous le contrôlez, pas trop lourd, et boum, un missile dans le petit filet. Est-ce qu'on est pas là pour ça ? Allez Topalovic pour le corner. Est-ce qu'on peut vraiment, genre, bien gagner, quoi ? Vraiment prendre de la marge, prendre de la confiance ? Retrouve... Ok, bon. Il y a encore des petits trucs à travailler, mais vas-y, c'est un détail. Allez, Philippe. Philippe, il est passé. Il est passé, le centre, il est pour personne. Mais on va récupérer de l'autre côté avec Lund. Lund, Lund pour le centre en retrait sur Topalovic, la frappe, elle est au-dessus de la barre. Mais au moins, il se passe des choses. Est-ce que c'est pas beau, ça ? Topalovic. On va faire entrer Vazic. Je vais faire reculer Sidney. On va faire entrer Popovic. Et je voudrais sortir Bama aussi. Je veux surtout pas risquer le rouge. On va faire entrer Moutou Samy pour que Pitrevolant soit heureux. Allez, c'est parti. Hop là. Encouragé. Allez, les gars, allez, allez, allez ! Un petit troisième, là ! Un petit troisième pour la forme, pour le plaisir, pour le bonheur, pour tous les fans qui ont souffert. On va arriver en mercato aussi, hein. On va arriver en mercato, ça va être le moment de se dire qu'est-ce qu'on fait. De voir si on a des offres aussi. Allez, Vazic qui récupère. C'est bien, mon petit. Vazic avec Kastrop. Kastrop qui va rejouer sur Wembeam. Moutou Samy avec Lund. Ah, ça jouait bien, il y avait du rythme, mais ils se sont renfermés, là. Popovic avec Wembeam. Philippe Bungard ! Qui va trouver la barre. Dommage. C'est bien tenté. Ouais, Sidney, Philippe qui sont fatigués. Je vais bientôt faire mes derniers changements. Mais qu'est-ce que... Vraiment, ça, c'est des trucs qui me font péter des câbles. Vraiment, genre, tu cherches à faire quoi, là-dessus ? Vraiment, tu cherches à faire quoi, là-dessus, Lund ? Le mec, il est devant toi, il est même pas marqué de serré. D'ultra près. Tu fais... Enfin, au secours. Vraiment au secours, en fait. Allez, Lund. Lund avec Moutou Samy. Moutou Samy qui va décaler Wembeam côté droit. Wembeam avec Philippe. C'est pas fini. Wembeam encore, Wembeam toujours. Sidney ! Voilà. Tout simplement, voilà ! C'est pour maintenant. C'est pour maintenant le renouveau. Rosa Nero C'est l'amore verro Bon. Il faut pas oublier qu'on a gagné 3-0, on avait... On avait un homme en plus sur le terrain. C'est à pas négliger. Mais ça peut être le début de quelque chose, hein. De toute façon, j'avais dit la dernière fois, ce qui va nous faire sortir de la spirale, ce sera un truc... Ce sera une erreur d'arbitrage, ce sera un rouge, ce sera une blessure immonde des adversaires. Enfin, ce serait une connerie comme ça, c'était sûr. T'es obligé, pour sortir d'une spirale, t'es obligé que les faits de jeu aillent en ta faveur. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, faut continuer. Ok. Est-ce qu'on prend un petit peu d'air ? Un petit peu, ouais. Un petit... Ah non, mais attends, ils ont pas joué. Oh ouais, mais c'est chiant, du coup. Ah, du coup, c'est très chiant. Baroni félicite l'arbitre. Oui, bah écoute, c'est pas mon problème. Repos conseillé pour Bastien et Mepiou. Bastien et Mepiou, c'est la même personne. Pour Mepiou et Mané, pardon. Est-ce que je prends un... Est-ce que... Je me posais la question avant de lancer tout à l'heure. Est-ce que la personne qu'on irait chercher, ce serait pas... Comment il s'appelle, là ? C'est pas très soldi, c'est l'autre. Attends, il est où ? Il est plus là ? Le mec italien, là ? Bah attends, je suis devenue folle. Le mec italien avec qui on avait vachement hésité pour... Ah non, mais je suis bête, il est... Oui, il est allemand aussi. Est-ce que ce serait pas lui qu'on irait chercher ? Il est à combien ? Ah, il a monté... À 16h25. Ah. Bon, c'est probablement pas lui, du coup. Coup de genre. Bon, ok. Ah, dommage. Je m'étais dit, ça pouvait vraiment être la bonne pioche. Bruno Mendes à 10 millions. Il est pas exceptionnel sur cette save. Petit problème de budget. Ah, comme souvent. Comme souvent, malheureusement. Milicic, ça je retire, je suis désolée, mais... Hop. Zivkovic. Pareil, je retire. Je sais pas pourquoi ils étaient là. Enrique et Game, lui, c'était... Ouais, c'était un mec de Rota pas cher, mais il est devenu un peu plus cher. Connie de Winter. Connie, pardon. Bon, et bon, bah c'est... Si je dépense sur un central, il faut que ce soit un Game Changer, quoi. Marsa, il est assez complet. Mais il est un peu frêle, on va dire. Entre Connie et Marsa, ça te dirait quoi ? Je sais pas pourquoi je l'appelle Connie. Connie et Marsa. Ouais, ce serait Marsa, hein. Assez clairement. Kevin, euh... Non. On va peut-être éviter. Après, si jamais il est libre, il est jusque quand, son contrat ? Il est jusque 2027 ? Non, bah du coup, on va éviter. Euh... Retirer de la sélection. Après, j'ai tous les mecs qui sont... Qui vont arriver en fin de contrat. Ouais, je sais pas. Je sais pas sur quoi on dépense ce budget, quoi. Trisoldi... Il est observé par qui ? Par Borussia Mönchengladbach. Réservé à ses professionnels. Le problème, si on prend un buteur, c'est qu'on laisse pas sa chance à Popovic, quoi. En même temps, euh... Il donne pas trop envie de laisser sa chance non plus. Popovic... Il est où ? Les deux se valent énormément, hein. Les deux se... Les deux se tapent. Popovic est plus jeune. Tiens, Matija Popovic aussi, faut que je rajoute sa tête. Attendez, j'arrive. Matija... Ah, mais je crois que je l'ai fait, en plus. Bon, je vais vérifier, quand même. Mais je crois que je l'ai fait. Hop. Ouais, je l'avais mis. Ok. Après, c'est vrai qu'il est italien, Niccolo. Et ça, tout de suite, bon. Il vaudrait combien ? 14-21, c'est... Ça va être tendu. 14-21, ça va être très tendu. Il y avait Viper aussi. Viper est très seul dit, ça dit quoi ? Ah, ça se tape. Ça se tape, ça se tape. Il est pas intéressé. Super. Après, ça règle la question. Ça accélère le processus, hein. Antonio Blanco, il serait pas en fin de contrat, vite fait ? 2028. Elle est loin, l'époque où je le récupérais gratuit. Volpato... Il vole pas tôt, il est régulier, quoi. C'est ça qui fait chier. Sinon, il y a des stats qui font plaisir, mais... C'est compliqué, hein. C'est compliqué. C'est compliqué. Un prêt, non, non. Je vais surtout pas te laisser partir en prêt. Par contre, un transfert, je suis pas contre. Un transfert, je suis pas contre. On pourrait en tirer combien de Moutousami ? Moutousami arrivait libre. 3 millions... Allez, un petit 4-5. Allez, ça passe. 4-6, 4-7, 4... 5 ? Non, 6, c'est trop. 5-7... Non, mais 5-7 millions, je l'amène là où il faut. En voiture, à pied, en trottinette, y'a absolument aucun souci. Le problème, c'est que personne va le vouloir, mais vas-y. Là, de toute façon, j'avoue que je considère vraiment personne comme un vendable dans l'équipe, quoi. Vu les budgets avec lesquels on se retrouve, on est sur le dos de la coche, elle te dépose où tu veux. Ah bah, 5 millions, quoi. La merde dans laquelle on est, 5 millions, je prends direct. Petkovic renvoyé de Napoli. Tami Abraham. Florio. Florio, le problème, c'est qu'il se blesse H24, le frérot. C'était un gardien, il était censé avoir du potentiel, mais moi, j'aimerais bien réussir à le former pour qu'il devienne notre deuxième gardien. Mais personne ne le veut en prêt, il ne progresse pas assez. Gardien titulaire. J'aimerais bien qu'il aille jouer toutes les semaines, quoi, dans un club. Idéalement en série B. Coucou, coucou, coucou. Il a pris une lettre à la juve. Pasalic. Pasalic. Il est à la juve, Pasalic ? 18 millions. ils l'ont pris 4 millions ah ouais bah en vrai la fiche n'est pas si incroyable que ça t'as beaucoup de joueurs comme ça qui donnent grade de fou Topalovic pourquoi il est déçu encore mais ça mais mais je vous en conjure c'est déçu des progrès très déçu de n'avoir effectué qu'une passe des aaaah ah mais ok il est pas déçu avec moi il est déçu avec lui même oh bah ça va si c'est que ça on s'en fout salut Cyvel comment tu vas quoi de neuf depuis la dernière fois quoi de neuf on a refusé l'offre de la Lazio et on a putain on a gagné un match ça c'est du neuf ça y'a pas plus neuf que ça on a gagné un match du coup on est 16ème excellente promotion ça dépend ce qu'on entend par excellente ça faudrait vraiment que les liés soient vraiment mais il va pas l'être pourrait s'avérer prometteur t'as rarement des mecs vraiment forts quoi ouais bizarre l'ambiance hein bizarre l'ambiance de la promotion excellente là après on sait jamais sur un malentendu peut-être que de fait le mec va être fort mais la gueule de la promo ah oui c'est mais mais Cyvel je crois que t'as pas bien vu que en fait elle est excellente je crois que t'as pas fait gaffe à ça si je peux me permettre de relever ça t'as pas bien vu en fait t'as pas bien lu voilà t'es trop focalisée sur tous les dés et pas assez sur la mention excellente et les 4 étoiles et demie si je peux me permettre imagine on sort un Ronaldo là 3ème tour contre la Samp si les liés pas ballon d'or à 17 ans la promo est pas excellente mais je suis assez d'accord alors après on sait jamais mais généralement quand c'est comme ça sur les promos alors j'ai jamais fait de test ou quoi je peux me tromper mais quand ils disent pourrait s'avérer prometteur poubelle poubelle généralement ceux qui sont vraiment intéressants c'est quand on te dit les trucs vraiment c'est que positif et t'as aucun conditionnel là bon ça pue la merde Topalovic 4 à 5 semaines 1 dé c'est peut-être excellent on sait pas c'est vrai aussi Popovic relativement dégueulasse mais vas-y on sait jamais peut-être que plus tard il va exister est-ce que je prends El Shad en prêt pour faire tourner oh mais je vais pas prendre 200 non c'est mort c'est jamais de la vie mentel Nico mentel il est censé être dégueulasse quoi je sais pas quoi faire avec le poste de gardien parce que Edel je suis désolée mais j'ai du mal à me le voir et en même temps j'ai du mal à me dire vas-y je le laisse partir pour un gardien moins fort sur le papier ça me tend un petit peu de faire ça mais vas-y le mec il est insupportable vraiment il fait quasiment que des mauvais matchs c'est quoi sa moyenne générale 6'71 bah putain on dirait pas quoi alors attention c'est pas resplendissant 6'71 mais qu'est-ce qu'il a Sydney un nouveau contrat 2027 doucement non mais doucement Sydney et merde bon vas-y tu sais quoi on va négocier un contrat au pire de toute façon on trouvera pas d'accord tu veux quoi un peu intéressé oh non c'est trop c'est trop c'est trop t'es à 77 je peux monter jusqu'à 125 135 Mastanes merci beaucoup pour le follow bienvenue à toi éviter de refaire une Castells mais Castells il... on aurait jamais du le vendre il aurait jamais du partir je sais pas pourquoi il s'est fâché contre moi d'ailleurs un petit 130 là par contre je veux bien te donner un peu plus ici je veux bien te mettre au maximum du coup remplaçant non utilisé je peux te monter à 2,5 je veux pas monter trop non plus parce qu'il risque de le devenir remplaçant équipe de l'année bon ça on peut y aller tu seras pas allez 300 et ici on peut monter à 90 90 est-ce que t'en dis quoi de ça en fait le principe Sydney quand je te donne des bonus partout c'est que tu acceptes un salaire plus bas là tu me donnes le même salaire me prends pas pour une con s'il te plaît c'est très désagréable c'est quoi on va partir je te mets à 143 mais c'est du rouge 2,1 millions 1,6 millions j'ai pas le choix je peux pas faire plus en fait je veux bien te donner plus ailleurs remporter l'UFA de Champions League bah je te mets 500k mon pote y'a pas de soucis il est con ce mec ah bah remporter la Champions League mais tiens mais prends le pognon du club y'a pas de soucis ok le nouveau contrat il est bon du coup 140 il fait quand même quasiment fois 2 le con il est pas si mal surtout pour un mec absent la moitié de la saison bah après il s'est blessé c'est pas de sa faute c'est pas comme s'il se blessait H24 c'est pas un Neymar non plus Boone garde bien parti pour rejoindre le Borussia Dortmund j'ai pas envie mais faites une offre 10 millions pour la Champions t'inquiète frérot t'inquiète Déplanche 7.7 Déplanche le problème c'est que Déplanche il est pas formé au club il aime pas les gros matchs donc et puis en plus il progresse pas non Déplanche le vendrait donc on a Topalovic qui est blessé bon Moussa Diara il revient un jour là en stage avec l'équipe mais qu'est-ce qu'il fout avec le Mali depuis 40 ans c'est insupportable est-ce que je peux avoir mes joueurs s'il vous plaît j'en ai déjà pas beaucoup bon l'Udinez ils sont combien 20ème oh pitié laissez-moi enchaîner laissez-moi enchaîner je vous en conjure mais je touche rien j'y vais avec les mêmes est-ce que j'y vais avec Vazic ou il est comment c'est bon Saliakas il est pas fatigué bah Saliakas direct quelque chose comme ça et franchement le reste je touche pas j'y vais avec l'équipe qui a gagné le gentil tac pour Neymar en passant bah c'est même pas un tac au bout d'un moment c'est factuel quoi tu peux adorer Neymar etc mais personne peut contredire que le mec n'est pas blessé H24 c'est voilà Bijol Gomez oh ils ont Angel Gomez J'André J'André ça dit quoi J'André parce qu'éventuellement il me semble qu'il était pas si cher à un moment je pense qu'il était objectif les 3 points 6 points en 2 matchs et le titre est à nous je vous le dis ça commence avec avec une offensive de leur côté hop allez Aguado ah mais attendez Samardzic c'est vrai qu'il y avait ce mec là que je voulais attends c'est lui ou pas qui arrive en fin de contrat c'est exactement lui c'est exactement lui c'est vrai j'avais zappé ça l'objectif principal dès qu'on arrive au 29 décembre c'est de choper Lazare je sais pas quoi là ça m'a Lazare on va l'appeler Lazare le choper gratos c'est ça le vrai avec les 8 millions je fous les 8 millions sur lui s'il faut mais attention parce que justement le voilà Angel Gomez c'est un crack non je sais pas mais en tout cas dans la position dans laquelle je suis tu peux assez facilement être considéré comme un crack donc pour moi oui pas moi je dis non il est bien il est bien en plus en fin de contrat à quand un clash avec notre chère et tendre Amin Négelsmerd bah jamais quand on le recroisera mais c'est pas au programme pour l'instant attention on se fait bouffer là sur ce début de match allez Wemby qui va récupérer j'en demandais plus là j'aime pas ce que j'ai vu jusqu'à présent on se fait dominer là on se fait complètement dominer par les derniers de la série A oh là là le petit contrôle orienté d'Angèle Gomez bon retour ça par contre Mepiou très très bon retour putain Lazare ils veulent pas le sortir préservez le s'il vous plaît j'aimerais le recruter trop Angèle Gomez il me fait très mal Angèle Gomez il me fait très très mal là faut faut le faut le cadrer on va faire un marquage strict et du coup il est sur leur côté droit c'est ça ouais donc ce serait à gauche pour nous Lund marque moi mais marque moi Gomez quoi mes culottes s'il te plaît parce que là il est en train de nous faire très très mal j'ai peur que ça suffise pas mais bon déjà si on peut le calmer un petit peu parce que là sinon on va s'en prendre un ils sont en quoi merde j'ai pas eu le temps de voir ouais voilà Castrop c'est bien ça marquez le le petit faites le chialer tel un qui Yann Mbappé après avoir affronté Thiago Silva allez Lund Lund c'est bien parti Philippe au dessus ils sont en 4-3-3 la terre à l'offensif la terre à l'offensif complet Elia intérieur ouais c'est du standard c'est du 4-3-3 standard pas beaucoup de jeu de position et nous on a pas une seule occasion quoi bien intercepter ça de la part de Wemby Wemby qui va aller s'excentrer côté droit Wemby le centre Sydney peut-être non c'est au dessus je vais faire les centrars à terre centrars à terre ça nous dit quoi l'analyse là ça nous dit pas grand chose ça nous dit que Saliakas il est peut-être trop proche de Philippe est-ce qu'il se marche pas un peu il faudrait peut-être le recentrer un peu Saliakas après c'est vrai que ça c'est vu qu'il a 15 en centre t'as un peu envie qu'il aille sur le côté quoi Philippe je sais pas j'hésite à faire plein de trucs en fait j'hésitais à faire passer Bungard attaquant intérieur mais du coup il faudrait enfin non bref c'est pas grave j'avais 10 000 questionnements en tête qu'est-ce que je pourrais tenter 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 éventuellement je le mets Elie vu que cette saison il est moins décisif est-ce que je le je tente pas de le placer Elie soutien attaque on verra du coup il occupe le couloir Saliakas j'aimerais qu'il soit plus axial mais peut-être box to box du coup Kastrop par contre je le passe en volonté attaque et Wemby ouais mais Wemby c'est ça le problème c'est que j'allais te dire je le place latéral intérieur mais ça sert enfin non ça sert à rien avec son profil ça pourrait être Saliakas en latéral intérieur mais Wemby on a besoin d'utiliser sa percussion salut Koukulo non ça sert à rien je peux pas je peux pas je peux pas le je peux pas le gâcher comme ça attaquant soutien peut évoluer en position de milieu offensif ou d'attaquant bien qu'elle c'est similaire un meneur déjà avancé dans le sens effectue bien moins de tâches défensives se contente d'attendre dans les espaces créer alors qu'équipe a la possession du ballon n'a pas la possession du ballon un point d'appui de l'attaque je sais pas est-ce que physiquement il est prêt à faire ça rôle de trouver les espaces dans lesquels jouer son jeu avant tout un renard des surfaces excentré souvent désaxé en position première vue inoffensive en attendant le moment venu est-ce qu'on le testerait pas comme ça ? mais je suis pas sûr qu'il ait le profil pour ça peut ça peut écoutez de façon faut tenter je pense faut tenter quelque chose dans ce match parce qu'on se fait bouffer Yann est-ce que je le mettrais pas plutôt en milieu offensif du coup pour essayer de faire du liant du coup j'ai peur qu'il se marche sur les pieds avec Kastrop mais bon dédoublement extérieur droit est-ce qu'on tenterait pas des passes un peu plus direct mais j'ai peur j'ai peur qu'on soit pas assez efficace en fait si on fait des passes direct mais bon ça peut se tenter et du coup on baisserait juste un petit peu le bloc on va voir comme ça on va voir avec ces petits changements ce que ça donne bon bah ils sont moins dangereux c'est déjà ça de pris c'est déjà ça de pris vestiaire c'est de la merde on va voir en deuxième mi-temps si ça prend un petit peu plus allez Manet Manet avec Philippe Wemby oh là 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 mais c'est pas possible d'être mauvais dans les passes comme ça ça me terrifie ça me terrifie pro Edel qui commence à faire des parades on est bien là ouais le corner d'Angèle Gomez c'est repoussé c'est repoussé mais putain on se fait tabasser mais comment ça se fait qu'on se fasse tabasser comme ça par le 20ème quoi je suis abattu je suis abattu on est pas capable d'avoir une occasion on se fait bouffer et voilà il s'est mérité on peut pas dire que c'est pas mérité ça fait 40 ans qu'il arrive ce but 40 ans qu'on le sent venir il fallait bien que ça arrive ça me fait chier je sais pas je vais la tenter j'avais envie d'y croire au renouveau gagner 2-3 chez le leader juste après 3-0 chez moi contre le 18ème j'ai pas gagné contre le leader j'aurais bien aimé gagner contre le leader on est inoffensif on n'existe pas Saliakas avec Bama peut-être notre premier temps fort du match Lund avec Kastrop Philippe s'il vous plaît quelque chose quelque chose et Sylvestri qui se transforme en New York Prime allez c'est maintenant c'est maintenant c'est maintenant Kastrop qui est fatigué Lund il est comment ? ça va encore ? j'aimerais bien faire rentrer Arnotovic en fait je voudrais faire rentrer Arnotovic mais est-ce que je descends Yen aussi bas ? c'est un peu risqué après ça peut se tenter et Popovic quand Sidney sera bah en vrai Popovic maintenant Sidney ça fait 40 ans qu'il me fait de la merde au bout d'un moment faut aller se faire foutre je tente de changer la ligne offensive si on est sur une bonne dynamique la réflexion c'est eux ils sont dégoûtés nous on est contents on est sur une bonne dynamique je change toute la ligne devant et avec le surplus d'énergie peut-être ça peut faire la diff c'est un peu risqué mais en même temps ça se tente si on se prend un but sur le coup d'envoi je vais hurler allez Lund Lund avec Vazic Eien allez s'il vous plaît je vais hurler je vais hurler j'ai que des Dembélé dans mon équipe je n'ai que des Dembélé dans mon équipe Arnotovic Arnotovic qui a récupéré Arnotovic qui va repiquer à l'intérieur qui va jouer sur Vazic pas le droit 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 ça se passe exactement comme j'avais prévu ça se passe exactement comme j'avais prévu Allez Vazic 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 Boum putain c'était un rythme avec la musique c'était même pas voulu en plus non mais là on est bien on domine là allez Lund avec Me Piyou allez les petits c'est maintenant c'est maintenant bas main avec Webby 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 Pompomitch voilà y'a quoi ne dis pas qu'il y'a en jeu y'a quoi y'a en jeu tout simplement enfin du bonheur pour l'instant je laisse je laisse Wemby tout seul il est un peu fatigué mais on sait jamais sur un malentendu ça peut le faire ils vont être démoralisés en face ça chiale en face ça chiale allez le troisième Tom Tom je suis au dessus dommage salut Shabalou comment tu vas j'espère que ça va mais attention attention on a pas fait tout ça pour rien non non pitié non je vous en supplie non y'a rien y'a rien y'a rien y'a rien ok je suis beaucoup trop premier degré j'ai besoin des trois points Tom vas-y tout seul vas-y tout seul le monde t'appartient vas-y je vais tuer Vaseline je vais le tuer je vais tuer Vaseline je vais le buter je vais le cramer je vais le foutre au bûcher je veux plus en entendre parler je capitule je vais rentrer une signée latérale droite je m'en fous tout pour la gagne défenseur demande leur jeu je crois pas je crois pas connard 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 comment c'est un conflit d'assassinat contre Vasic oh c'est trop on a pas le droit d'être mauvais sur le coup d'envoi sur le coup d'envoi sur le coup d'envoi la bonne nouvelle c'est qu'il y a de la fatigue en face donc on peut essayer de capitaliser comme on dit capitaliser ouais c'est ça là dessus rythme beaucoup plus élevé relance rapide elle est comme ça tout pour la gagne vraiment tout pour la gagne je m'en fous si je le perds ça me va pas le match nul j'avais la victoire au bout des doigts je l'avais au bout des doigts la victoire insigne avec bas main bas main dommage allez saliakas saliakas c'est récupéré par manet saliakas de nouveau bat toi bat toi bat toi c'est bien popovitch popovitch c'est contré j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre je prends je prends à bras ouverts écoutez moi bien entendez moi bien je prends à bras ouverts avec un grand z j'en ai rien à foutre voilà allez même une frappe tibia non mais tout 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 vraiment tout là par contre faut tenir non non ne me faites pas ça ne me faites pas ça je crois que potentiellement je rage quit cette save potentiellement allez une signe une contre-attaque peut-être avec Tom sur le côté gauche je vais péter un câble je vais péter un câble mais ils sont trop cons ma parole ils sont trop cons ça fait deux fois dans le même match ils font des passes on sait pas où non c'est trop c'est trop il n'y a plus de plaisir au bout d'un moment trop de stupidité tu le plaisirs je vais péter un câble Vasic je vais t'enculer non pardon terme technique je vais t'enculer je vais péter un câble avec Vasic non je suis désolée je suis désolée mais c'est trop il y a au bout d'un moment il y a un certain quota quand tu le dépasse je vais je vais pitié 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 je fais l'appel ensuite au flemme je te jure c'est une dinguerie allez Manet Manet avec Insigné faites traîner faites traîner voilà allez on prend FM c'est un jeu calme FM c'est tout sauf un jeu calme bon tout va bien tout va bien par contre Vasic Popovic c'est bon j'en peux plus j'en peux plus ça me fait chier c'est un des joueurs originels de l'équipe mais là c'est bon tant pis 2 buts pour Popovic pardon très belle entrée tu me demandais tout à l'heure non c'était pas Deadly qui me demandait tout à l'heure Popovic nul mais là il commence peut-être à renaître de ses cendres bonne nouvelle on monte on est encore 16ème ah c'est vrai qu'on était loin du peloton bon par contre la très bonne nouvelle c'est qu'on a 17 points ah ouais mais s'il gagne on serait à 5 points oh faut que ça perde faut que ça perde là dans la relégation Popovic le cycliste plus ou moins c'est dans ça au gars qui prend des bouteilles d'eau dans la gueule ils s'en sont pris récemment tout rati 15-23 quand même tout rati on l'avait pris avec Valence il était éclaté mais on sait jamais il est moins fort comment Heddle peut être aussi mauvais quoi ça me termine nous les avions rejeté une première fois suite à cela la Lazio était venue toquer à notre porte nous avons rejeté la Lazio le Napoli revient Napoli avec certains arguments un certain Giovanni Di Lorenzo il fait plaisir un certain Gvaradona oh non mais va-t-on mener le Napoli vers les hauteurs de la Ligue des Champions non mais en vrai ça me fait plus envie que la Lazio parce qu'il y a des joueurs de fou et tout mais non vas-y non on est avec Palermo on est avec Palermo il fait mieux que Nagelsmerde c'est vrai que ça pourrait être un très bel objectif non mais j'attends si je me fais virer on ira quoi je veux bien un cycliste comme joueur surtout si il met des buts dans des matchs importants bon alors après techniquement c'était pas censé être un match important c'est un match important parce qu'il met pas de buts sur les autres affiches mais oui c'est ça le problème c'est que ça devient des matchs importants parce qu'on réussit pas les vrais matchs importants mais bon il dit quoi Lukumi devient quoi pas grand chose pas grand chose pas grand chose bon la bonne nouvelle c'est qu'on a pris les 6 points qu'il fallait absolument prendre il nous reste calendrier Monza ils sont 11ème et bon après l'Inter ce sera un match bonus on va dire Parm ils sont 14ème vraiment si on peut enchaîner quelques victoires là ce serait incroyable demi-finale de supercoupes qu'on la juve je pense qu'on ira avec une équipe full rota en même temps est-ce que c'est pas le moment d'essayer d'aller chercher quelque chose on a battu la juve cette saison à notre grande surprise ça fait partie des victoires de notre palmarès et je sais qu'il y en a pas beaucoup euh ah c'est déjà la trêve bientôt on est le 29 mon château sur Lazare mon royaume pour Lazare j'oublie pas je vous jure j'oublie pas on va avoir 40 000 joueurs en fin de contrat là Sremsevitch c'était quoi ça déjà c'était un buteur non peut-être pas peut-être pas non 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 je prends pas Sremsevitch j'attends le 29 sa piscine en ivoire non n'exagérons rien non non ma piscine en ivoire c'est non puis en plus elle est déjà posée quoi c'est à dire que ouais je veux bien la prêter la donner enfin tu vois moi je suis pas je suis pas matérialiste bon la piscine s'il faut je m'en sépare c'est pas le problème mais elle est déjà posée en fait donc c'est impossible c'est impossible et ouais non ça va être trop compliqué malheureusement le trainer de Monza c'est Potter je sais pas peut-être qu'est-ce qu'il a Philippe ? 4 à 5 semaines super super ouais monza du coup on perd Philippe pour Monza et probablement pour Inter Juventus peut-être même plus plaisir ça ok bah on va faire ça sa zone off ça va sa zone off oh pitié non dites-moi qu'ils vont quand même être intéressés non c'est bon ils sont toujours intéressés j'ai eu peur oh non pitié j'ai besoin de Thune j'ai besoin de Moolaga Jajalor en hommage à Wemby d'accord t'es une légende toi de notre côté t'es excusez-moi j'ai pas toutes les refs oui bon légende il a joué 4, 5, 6 saisons quoi ça va ça va ça va ok est-ce qu'on a un match ouais on a le match avant le 29 quand même bon si on peut continuer sur la bonne nouvelle c'est qu'on est à domicile alors qui ils ont recruté le Napoli ah c'est Southgate mais qu'est-ce qu'il fout là qu'est-ce qu'il fout là il a été qui qui a repris l'Angleterre du coup c'est Una Yemri mais quoi mais ça n'a aucun sens du coup qui est à Astonville attendez ça m'intéresse Jakirovitch je le connais pas Jakirovitch c'est quoi son après il a l'air bon je suis désolée je connais pas événement ah c'est l'entraîneur du Dynamo ok 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 entrer dans le panthéon du football croate bah j'avoue que je maîtrise pas spécialement le football croate pardon ok l'entraîneur du Dynamo Jakie Jakie le frérot Jakie alors on va faire Centrara de terre ici direct hop et du coup pour remplacer Philippe ah Moussadira est revenu bonne nouvelle bah on va y aller je pense avec 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 est-ce que je décale pas oh attendez j'ai une idée elle est peut-être mauvaise mais Sydney ici et Popovich en pointe il est où le Popovich il est là et Sydney du coup est-ce qu'on le mettrait pas attaquant pivot excentré tâche de soutien d'attaque en pivot excentré est un rôle idéal pour un attaque en pivot de grande taille puissant face en arrière latérale plus petit oui non mais ça j'ai compris l'utilité mais je voudrais ce que tu me dises la différence entre soutien et attaque permettre de rabattre des ballons de la tête vers ses coéquipiers lancés dans l'axe trouvés à chemin du but principal face la majorité des mouvements offensifs positionnés si possible face en arrière latérale plus petit et faible physiquement il a comme consigne d'être à la réception du ballon dans les zones dangereuses s'imposer physiquement pour mettre ses coéquipiers ouais on va y aller on peut tenter mais qui entraîne le dynamo du coup non non on arrête la spirale j'ai jamais tenté l'attaque en pivot excentré mais gardez à l'esprit qu'on n'a pas la possession ok on fait des relances rapides justement sur lui lui il est censé gagner ces duels là vous voyez où je veux en venir et normalement donc l'idée c'est qu'il soit alors du coup est-ce que ce milieu axial attaque il passerait pas Medzala peut-être en fait je sais pas à quel point l'attaque en pivot excentré des zones ça il faudra observer en match mais peut-être que du coup saliaka ça deviendrait un Medzala pour essayer d'aller couvrir quand lui il se perd mais c'est un sujet pour plus tard tour de contrôle côté droit bah l'idée alors qu'en attaque il prend pas un ballon si il prend tous les ballons de la tête mais il les cadre pas en fait ouais c'est fatigué mais c'est pas grave mais si si il les prend il les prend de la tête je vais retenter non tu sais quoi non je change rien tant qu'on gagne je ne change rien on y va comme ça vraiment j'ai envie de voir j'ai envie de voir ce que ça donne l'attaque en pivot excentré Philippe pas Philippe Sidney il serait vraiment bien je pense qu'il bon après il est dominant par sa taille il a pas non plus une fiche physique exceptionnelle mais face à des latéraux il y a peut-être quelque chose à trouver alors il va être face à qui là côté gauche Pierre Angelo il le termine je veux rien savoir il le termine il fait 1m78 il le termine termine moi Pierre-Ange termine le moi intéressant en vrai ouais il y a quelque chose à trouver je pense et Salia qu'est-ce qu'il récupère direct Sidney après techniquement c'est pas le plus fin mais salut Sakosei Duba Sakosei Duba c'est ça merci beaucoup pour le follow bienvenue à toi un peu là allez est-ce que est-ce que ça peut être le changement tactique qui fait la diff en vrai ah merde j'ai pas mis l'hymne oui bon bah faites-la faites-la dans votre tête hello ça mais salut Hazaro comment tu vas hello à voir si le décès décale pas bah peu importe si le décès décale ça reste une très bonne chose si ton décès il décale pour compenser t'as un énorme trou dans l'axe donc même si ça se passe c'est une très bonne nouvelle pour nous allez Euyen Euyen t'es quand même censé être pfff ouais bon c'est pas grave non my bad my bad c'est pas vrai j'allais dire de la merde allez Popovic avec Mupiou Kastrop je suis à deux doigts je suis à deux doigts de leur dire de forcer le jeu sur la droite du coup mais bon Saliakas qui va retrouver Sydney ouais il fait dans l'utilisation du ballon c'est compliqué mais bon c'est un peu tôt pour en juger Lund avec Bama pour l'instant à chaque fois qu'il touche le ballon le ballon pardon il contrôle et passe en retrait mais Lund oh putain qu'est-ce qu'on manque de justesse je sors de l'ombre pour faire un petit kikou kikou comment tu vas bienvenue dans la lumière et bonjour à tous les lurkers j'en profite ouais le camp au lieu de que l'on l'a dans ta dans la tête c'est beau quoi waouh le camp au lieu de que l'on l'a dans la tête c'est-à-dire j'ai pas tout compris bien et toi ça va très bien merci encore mieux si on faisait quelque chose d'intéressant dans le match mais et ça va merci Azaro ça va ça va comment ça massage cardiaque par rapport à mon précédent message ah j'ai pas fait gaffe oh Sydney c'est le moment ça les casse ça les c'est l'action c'est l'action c'est l'action 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 était intéressante le problème pour l'instant c'est que je trouve on joue pas assez on joue pas assez je vais je vais tenter je vais tenter de dire qu'on joue sur l'aile droite on va voir donner envie de faire des streams t'as une bonne config pour jouer fm t'as quoi comme pc j'ai je sais jamais quand on me demande un nitro 5 acernitro 5 je crois que c'est ça je crois que c'est ce qui est marqué dessus salut ultra comment tu vas et mané avec Sydney ah impose toi ok c'est bien là je rappelle qu'il est censé relancer sur Sydney c'est Sydney ça c'est Sydney ça tu vois le problème c'est que quand je mets un truc en place pour la tactique ça serait cool mon con que tu le respectes grandilo mon con de bruit pendant les jeux c'est nerveux moi ça va perso avec bas main avec salia kias salia kias qui retrouve Sydney dans la profondeur vas-y vas-y cabal 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 merci alors peut-être alors peut-être je suis pas encore satisfaite de comment comment on utilise Sydney mais là on a vu sur cette action le potentiel on a vu qu'il y a matière à faire maintenant j'aimerais qu'on joue plus sur lui qu'on profite plus de cet avantage physique mais il y a peut-être quelque chose à creuser attention à pas se faire égaliser dans la foulée let's go 48ème c'est la mi-temps on mène 1-0 face à Monsa pas si mal ne lâchez rien et toi c'est de la merde devant par contre Popovic Popovic j'ai l'impression qu'il réussit mieux quand il est en 9 et demi allez Wemby il y a la relance avec Manet pas main avec Yastro ouais mais on joue trop je nous trouve trop prévisibles ça par contre c'est bien trouvé dommage je nous trouve trop je sais pas genre scolaire le brin de folie qu'on avait dans la justesse technique qui faisait qu'on réussissait il est plus là quoi là on est vraiment genre contrôle je me retourne je fais la passe qui est évidente je sais pas c'est pourquoi il se fait enfin comment ça comment ça Sidney il se fait bouffer par le mec là non non attends pause pause Mota 14-13 ok 14-13 Wemby 18-18 on est sûr de ça pas sûr hein perso pas sûr pourquoi pas attaquant complet pour Popovich bah pourquoi pas attaquant pivot pourquoi pas attaquant pressing pourquoi pas attaquant retrait parce que j'ai choisi attaquant avancé tout simplement allez Mupio attends ils ont Adamou Manet qui récupère Manet avec Bama attention à pas la perdre ici ouais Sidney tu forces un peu il est intéressant mais il est pas juste en fait il est intéressant quand il repique quoi parce que du coup je le mets attaquant intérieur je pense que je vais le laisser comme ça pendant quelques matchs pour vraiment juger j'ai bien aimé son repli défensif là notamment mais je trouve quand même que le rôle il est assez limité faut peut-être vraiment avoir le profil parfait mais là pour l'instant je vois du potentiel et en même temps je me dis mais ça manque quand même de créativité quoi 60ème ça me fait stresser là que un but d'écart ça me met pas bien 6-3 Popovic je vais le sortir je vais le sortir je vais faire rentrer Arnotovic je pense impose-toi bien joué Popovic Saliacas c'est ton moment oh putain mais on est tellement mais on manque de justesse c'est dramatique c'est dramatique de faire ça Arnotovic Lund il est comment ? carton jaune je vais faire rentrer Tom Vazic j'ai la flemme Vazic si je peux le vendre ça dégage ça va sortir Sidney qui commence à être fatigué on a beaucoup de gens qui sont fatigués mais je le problème c'est que si je change Sidney faut que je change la tactique putain mais Tom Tom je vais Tom t'as de la chance mais je vais péter un câble quoi comment tu peux tu viens de rentrer t'as plein d'énergie excusez-moi pour ne faites pas gaffe t'as plein d'énergie comment c'est ça ta défense le mec il marche c'est terrifiant c'est terrifiant la contre-attaque peut-être avec Sidney non j'attends la 75ème je vais faire les derniers changements bat toi bat toi bat toi castrop castrop décale rote Tom 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 mais comment c'est passé je n'en sais rien c'est pas fini oh putain mais on est dramatique on dirait Valencière quoi je vais faire les changements parce que j'ai quelqu'un qui après il y a Vazic il est grand aussi il y a Vazic il est grand mais physiquement il n'existe pas donc je pense pas qu'il prendrait le dessus après ces pertes de balles seraient peut-être moins dangereuses sur le côté on peut peut-être tenter Vazic comme ça castrop je fais rentrer Moutousami et le dernier Mupiou Saliakas Eyen Mupiou Saliakas Eyen peut-être je fais redescendre Eyen ici ouais mais j'ai pas envie d'avoir deux mecs fatigués au milieu de terrain parce que Gbama ça va encore mais je pense qu'il va finir le match dans le rouge je fais rentrer Segre ici je pense et je le fais passer milieu axial soutien essayez d'être un peu plus compact un peu plus regroupé allez faut tenir là sur cette fin de match pitié tenez le corner bien joué bien joué Adel après Adel c'est peut-être un problème d'adaptation aussi c'est vrai que on donne toujours quelques petits mois d'adaptation aux joueurs de champ techniquement il devrait l'avoir aussi je me rappelle plus comment il était avant s'il s'adaptait bien ou pas j'aurais dû regarder j'aurais dû faire plus gaffe 88ème si tu fais une dingue rive je te jure je te vends il a bien cherché comme je disais sur Vazic ça c'est intéressant c'est exactement ça que je voulais des longues relances comme ça sur un mec physiquement dominant bon c'était censé être Sidney le seul problème de cette tactique si on part avec c'est que c'est dur de trouver des ailiers comme ça t'as Marcus Thuram qui ferait un excellent attaque en pivot excentré mais sinon c'est vraiment pas le plus courant ou sinon tu prends un buteur qu'il faut replacer un mec comme Sesco peut-être tu le replaces sur le côté Benson attention c'est capté par Edel pour reformer un buteur ouais exactement je pense que ça peut être la soluce mais après faut que ce soit un buteur rapide enfin tu vois faut quand même il y a des critères vraiment très particuliers quoi allez Vasic c'est la fin c'est la fin et je me permets je vous l'avais pas mis au début voilà t'as enchaîné trois histoires on monte à la 15ème place avec peut-être 10 points d'écart sur la zone de rélégation mais au moins 8 allez oh oh allez oh oh c'est la fiesta d'un pallone gioca au palermo que la squadra de mon cuore est sur les gradons de la nouvelle favorita si c'est la type pour toute la partita allez oh oh allez oh oh ça joue le titre let's go moi j'attends juste patiemment et très très patiemment le 29 je veux récupérer l'hasard je sais pas quand ou comment on le fait jouer j'en ai rien à foutre je veux ce mec parce que je pense qu'on peut faire une sacrée plus-value avec je n'attends que ça et après éventuellement me pencher sur cette idée de trouver un un attaquant pivot excentré ça peut être ça ça peut être l'idée de cette save Juventus qui fait match nul avec le Napoli allez et là et là normalement je peux négocier let's go oui alors il y en a quelques-uns de fait dans la liste ah c'est vrai qu'il y avait Canithares aussi bon vas-y attends on s'éparpille pas on avait dit le premier c'est Lazare je me dis pas qu'il a prolongé non il est là je le prends sans sourcil après est-ce que lui veut venir c'est autre chose s'il vous plaît je vous en conjure alors attendez attendez parce que là je veux pas faire de conneries déjà je sauvegarde parce que la victoire elle est cruciale mais surtout est-ce que j'ai de la marge etc non j'ai pas de marge justement après là pour l'instant je peux réajuster c'est le principal du moment que je peux réajuster c'est bon on peut se lancer dans la négoce oh il veut venir calmez-vous tous calmez-vous tous non pas une étape dans ta carrière je veux pas de clause de je t'en supp aucun club intéressé de façon c'est ça ou rien frère oh il la veut quand même la clause oh mais ça à chaque fois ça à chaque fois le ton le mec qui fait le contrat il fait de la merde remporter la champions 250 augmentation nulle du salaire ça je veux bien ça on va lui retirer prime de passe décisive 150 ça on peut retirer 71 millions en vrai pour un joueur que tu recrutes gratuit c'est pas si malin dingue à la base le foot m'intéresse pas plus que ça avec tes streams j'ai juste envie de savoir où tu peux l'élever avec ton équipe bah écoute ça fait plaisir ça fait super plaisir merci beaucoup pourcentage sur la revente 5 vas-y et là je le monte à 150 parce que sinon j'ai peur qu'ils me disent non dire ah je peux pas lui ok 134 c'est le maximum pour qu'ils puissent avoir l'augmentation annuelle du salaire après c'est avec j'espère qu'il va pas me mettre dans le orange direct peut-être équipe de l'année je te mets plus un petit 250 là allez sois pas dans le orange oh putain 20% de la revente va te faire foutre ah mais du coup il va dire non ah du coup il va dire non parce que là là ça va être très dur de négoce la revente vu que ce serait 71 10% ce serait 7 vas-y je veux bien donner 7 mais pas plus pas plus ça c'est sûr prime de match vas-y 219 je veux bien lui donner 219 est-ce que ça il accepterait ça je pense il accepte ah c'est un peu dur parce qu'on passe de 2 6 à 1 7 peut-être qu'il faut que je booste ailleurs je peux te mettre une prime de but si tu veux une prime de but je te la mets à 7,5 t'as envie pour les 20% t'auras pas non non je lui donne pas 20% si vous voulez vous faire pigeonner c'est vous mais moi non 3 eh vas-y 4000 de remplaçants non utilisés 10k 10k ça c'est non négociable ça peut passer ça peut passer mais c'est en fait c'est le passage de 2 millions 6 à 1 million 7 qui me fait peur prime de sélection 5k close prime de but inscrit je peux te filer une prime de but inscrit après 10 buts 300k doucement quand même un petit 100k c'est déjà pas mal un petit 100k ça fait déjà un petit appart sympa à louer tout ça tout ça c'est quoi je te mets une clause c'est bon il va accepter je lui mets une clause de départ en cas de rélégation je fous ça à 20 millions il va accepter c'est bon j'ai gagné j'ai gagné le jeu yo casse à dos casse à dos alors la question maintenant c'est est-ce que je peux proposer est-ce que comment ça se passe tout ça ah mais attendez ok ça va il veut pas trop de salaire mais par contre est-ce que là vu que j'ai fait une offre ouais exactement je peux plus là vu que j'ai un truc qui se négocie attendez je fais une sauvegarde parce que je veux pas que ça me mette dans la merde je m'autorise parce que je considère que c'est un truc qui est chiant dans le jeu et je m'autoriserai à reload si jamais j'ai pas assez de enfin je me comprends je vais vous montrer de quoi je parle c'est dur à expliquer sans le faire joueur secondaire joueur de rota oh tu vas être joueur de rota direct hein mon frérot et titular régulier attends 28-29 oui c'est encore après ouais éventuellement on verra on verra ok non c'est bon j'ai assez en gros là par exemple si ça me mettait que c'était dans le rouge et que je pouvais pas lui offrir plus de salaire là je peux plus négocier parce que j'ai balancé une offre avec cette répartition de budget si jamais ça me faisait ça je me serais autorisé à reload parce que je trouve que ça n'a aucun sens juste parce qu'il y a une offre en cours là dessus je devrais quand même être en capacité de moduler mon budget tu vois pas encore là tout le monde signe ailleurs bah vu que personne est intéressé ça risque d'être compliqué mais augmentation annuelle du salaire mais bon je pense qu'on peut quand même célébrer la négoce quoi augmentation annuelle du salaire 5% 60k est-ce que tu veux pas venir 5 ans ok 50 t'es content 69 emballer c'est peser voilà ok ça nous en fait 2 pareil petite sauvegarde parce que j'ai la flamme de recommencer les négoces je vais je vais balancer des contrats et une fois que ça me mettra le truc rouge bah il faudra juste attendre que les mecs signent et pour pouvoir réajuster le transfert après le budget pardon après alors on a du Marsa Maketi Kasado Kanitha il y en a pas mal qui m'intéressent là dans les jeunes Régnar en fait ce serait celui qui m'intéresserait le plus mais j'ai une grosse flemme on le connait tellement je suis un peu en mode rompiche tu vois après je pense que c'est celui qui peut le plus te mettre bien Tripier Firmino tout ça ça sert à rien pour le moment tout ça c'est des mecs qu'il faudra négocier quand ils n'auront pas de club si vraiment ça arrive Maguire Sergi Roberto Sanchez on avait scout Sanchez elle est quand même pas si mal elle est quand même pas si mal il est observé par qui Alain ah oui bon là c'est là c'est difficile Isco Luis Muriel Neto Moreno Malinovski le truc c'est que Malinovski c'est un peu Lazare en moins bien donc on va on va laisser passer pour l'instant Meite Meite gratuit ça peut être le remplaçant de Mutusami est-ce que ce serait pas ça au final parce que Mutusami il faudra le vendre un jour si on veut faire de la plus value quoi ça peut ça peut me parler ça ça peut éventuellement me parler après je pense que la priorité pour l'instant ça va être de signer des jeunes donc Lazare s'est proposé ah oui c'est vrai qu'il y avait Morton qui était pas si mal aussi de mémoire il est pas si mal mentalement modèle de professionnalisme en plus dans le vestiaire ça peut être en fait c'est un ce serait un saliacas 2.0 quoi un peu moins complexe saliacas quand même techniquement il est pas spécialement resplendissant mais il est quand même pas si mal et lui pour le coup l'attaque en pivot excentré ça pourrait être un des mecs quoi pourrait être lui TJ Savanier ce doux petit rêve ok donc on aurait du Marsa du Délap du Tillman Caillot Jorget Makati et Kani Sarès il y a Mourich aussi alors attendez vous savez quoi les gardiens et on va faire un premier tri là-dedans signe signe mon petit signe Kani mais pourquoi ça me fait ça mais putain je vais péter mon crâne j'ai pas cliqué dessus ok bon apparemment on peut pas les aligner alors Lucas avec Mourich donc là on serait à la recherche plutôt d'un gardien B Mourich Mourich assez intéressant mine de rien après Lucas ben j'aime bien forcément j'aime bien il mesure combien 1m88 ça va encore mais par contre Mourich c'est vrai qu'avec ces 2m là observé par qui il y a du monde sur lui 6,61 seulement pour pour Lucas peut-être que c'est Mourich la priorité peut-être que la prio c'est Mourich et si on n'arrive pas à signer Mourich on se rabat sur Lucas et c'était qui à côté c'était Neto mais Neto il a trop de salaire je pense enfin je pense pas je sais il est à il est à 500k ok je vais aller sur Mourich on va voir enfin déjà on va demander à son agent il est où je le vois plus il est là interroger ah il veut beaucoup quand même ah il veut beaucoup quand même 127,173 on va demander à Lucas 109,140 mais les gars vous savez ce que ça veut dire en me plaçant ah il a peur des grands matchs il a tendance à se blesser non je peux pas je peux pas je peux pas désolé j'ai des limites il y a Varela aussi Varela il est observé par qui par Faya Varela j'ai besoin de savoir si c'est le frère du Varela qu'on avait avant Varela pas si mal Varela pas si mal 1m91 il voudrait combien lui mais ils se foutent de ma gueule les mecs bah vous savez quoi le gardien on verra plus tard je vais pas mettre autant sur un gardien remplaçant c'est absolument pas une prio est-ce que Moritz pourrait concurrencer Edel pas spécialement après la distribution c'est pas le truc numéro 1 mais bon je suis pas convaincue je suis pas convaincue il a une bonne moyenne cette saison mais c'est quoi c'est en deuxième division si je dis pas de bêtises ouais c'est ça en première diff c'était autre chose non je pense que je pense que j'attends je pense que j'attends je temporise alors du coup après l'idée ce serait de voir par pause ça va être compliqué Malik Tillman c'est du milieu off on peut comparer ça avec Kayo Horké éventuellement ah non my bad je pensais qu'il pouvait jouer milieu off donc plutôt avec bah Makati il joue un peu plus bas si je dis pas de bêtises ah non je dis des bêtises ok donc Makati et Tillman on serait peut-être plus sur du Tillman après le salaire n'est pas le même non plus on va leur demander ce qu'ils veulent c'est beaucoup c'est beaucoup ça va encore mais c'est beaucoup pour le niveau ils sont quand même prêts à baisser enfin non l'autre s'est augmenté mais lui il est prêt à baisser ok 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 bon c'est pas rédhibitoire mais en vrai ils demandent grosso modo les mêmes salaires je pense que je suis plus sur un Malik Tillman que sur un James McAtee ils ont le même âge ça dit quoi en termes de régulier aime les gros matchs ça dit pas les gros matchs en temps de difficile l'adaptabilité elle est très très bonne pour James très technique Malik est-ce qu'on pourrait le replacer peut-être en attaquant pivot excentré pas vraiment apparemment ah ça c'est quand même ça centre les attaquants pivot excentré j'avais pas vu j'avais pas vu ça comme ça ok euh bon je suis pas convaincue ni par l'un ni par l'autre euh Liam de Lapin Liam de Lapin je suis pas convaincue non plus il aime pas les gros matchs ça dit pas qu'il est régulier m'a dit que ça pfff 1m85 la camp pivot excentré il pourrait relativement gérer plus ou moins ce rôle là je sais pas je suis pas je suis pas vendu comparé à caillot ouais il est pas il n'est pas non plus révolutionnaire caillot ouais bah caillot on va peut-être on va peut-être éviter le truc c'est que je pense que tu dois pouvoir le vendre avec du bénéfice quoi mais mais je suis pas non plus je fais pas du trading quoi stade de la saison c'est quoi c'est en série c'est ça ouais c'est ça à non série b ils sont montés c'est vrai non je le retire 667 en série b j'ai du mal à voir comment en série a derrière il peut faire des choses meilleures est ce que c'est mal ça on ne tente pas au final très régulier aime les gros matchs ça peut être ton joueur de rota il est là il fait le taf quoi d'accord bah on va se positionner et on va probablement pas la voir attendez petite sauvegarde au cas où il y ait le bug là Interrogé. Ouais, du coup, il veut beaucoup, mais ça se comprend. Joueur secondaire. Intéressé au moins autant ? Ah ouais ? Joueur de rota. Est-ce que ça te fait passer au moins autant, toujours ? Et si je te dis titulaire régulier direct ? Ah, il préfère joueur de rota. Ok, pardon, excuse-moi. Je savais pas que te donner plus de temps de jeu, ça te ferait fuir, y'a pas de soucis. Euh... Stage linguistique. Bon après, je vais pas trop tenter, vu qu'il est dans le orange, des fois y'a des trucs qui prennent mal. Intéressé au moins autant, il est de retour dans le vert. Euh... Pfff... Libéraux, je peux pas te garantir ça. Aime les gros matchs mais pas à être titulaire, écoute. Eh, on a tous nos petites habitudes un peu bizarres quoi, on va pas le juger. Allez, ah ! Attends, ça en a, je peux mettre soixante-six. Et là, je peux pas bouger. Ouais, bon bah y'a le bug dont je vous parlais. Euh... Est-ce que je le... Est-ce qu'on peut le... Ah, on pourra pas le tenter. Ok, bah juste je vais me permettre de reload du coup. Hop. Voilà. Je m'autorise hein, parce que je considère que c'est un bug. Et du coup bah faut qu'on attende. Ah, c'est dommage du coup parce que... Parce que Marsa là, c'était... C'était la bonne idée peut-être. Il est observé Régnère ? Non, il est pas observé. Ah, Marsa qui va nous filer sur le nez. Sous le nez d'ailleurs même. Ce serait bien qu'ils répondent vite les autres là. Que je puisse... Que je puisse gérer le budget. Et je pense que c'est ce qu'on va faire. On va... On va mettre tout le budget transfert, on va le mettre dans le budget salaire. J'aurais dû le faire dès le début, mais je sais pas. Je me suis dit, on verra. C'est quoi ? Enzela Pellistri... Il devient quoi Pellistri ? Putain, pas grand chose, il est déjà sur la liste. Ah mais il est arrivé libre, c'est vrai ! Oh la vache. Ouais, je l'aurais bien pris moi, mais... Petit étirement. Oh ! C'est bien. Hum... Chaparenko... Basower... Bon bah ça c'est les mecs... Mais ils sont plus dans ma liste aussi. C'est les mecs qui ont regardé l'été dernier ça. Si il y a encore. Bah tu peux dégager. Hop là... De même. Euh... Entraîneur... Ah ! Pardon ! Pardon ! Vous avez une entraîneur de l'année sous vos yeux ! Pardon ! Est-ce que comme compétition européenne les joueurs peuvent gagner en valeur ? Oui ! Théoriquement oui ! Excusez-moi ! Y'a juste euh... du talent ou quoi ! La 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 la... Luis Felipe qui signe à l'Atletico Madrid. Ah ouais ! Pour 5 millions ? Ouais mais ils ont pris le... mais le salaire. Ouais 781 quand même. Je me le disais. Il est où Juliane ? Merci Tizi de poser les bonnes questions ! Je vais attendre la finale de Conférence League pour mettre en vente. Ah faut attendre même plus loin ! Faut attendre euh... Euh... Un peu plus tard... Un peu après l'avoir gagné. Je me rappelle à Valence euh... Ça avait pas changé automatiquement. On attendra un petit peu. Mais euh... Mais théoriquement euh... Ouais ça va monter. Si tu l'as gagné. D'ailleurs... Imo ça devrait monter même si tu l'as gagné pas. Mais bon vas-y c'est un autre sujet. Après ça dépend. Si ton joueur il est déjà bien coté. Genre euh... Je te dis... Imagine tu gagnes la ligue des champions. Et t'as Allende dans ton équipe. Allende il va pas forcément prendre de la valeur. Mais euh... Mais sur des joueurs où on les attendait pas à ce niveau. Là oui. Je pense que tu devrais faire une petite déclat. C'est vrai que... On peut s'autoriser une petite déclat à la prochaine Conf. C'est vrai c'est pas faux. Faudrait que j'y pense mais... Là déjà le focus il est sur... Laza... Casado qui... On a Casado ! Je pensais... Oh merci beaucoup euh... Noriel. C'est Nori ou Noriel. Merci beaucoup pour les euh... Pour les 300 bits. Merci à toi. Pour la super coach. Let's go. Merci énormément. Merci pour ton soutien. Des clap clap et des fumigènes s'il vous plaît. Pour euh... Pour Nori slash Noriel. Noriel. Pour Noriel s'il vous plaît. Merci. Merci beaucoup. Marc Casado du coup qui va nous rejoindre. Bonne pierre. Je pensais vraiment... J'étais persuadée qu'il allait prolonger au Barça. Euh... Ben très bonne nouvelle pour la saison prochaine. Écoutez. On va l'accepter. Et maintenant on attend... On attend Lazare. On attend Lazare pour pouvoir augmenter le budget. Allez. Allez Lazare. Tu sais que tu veux nous rejoindre Lazare. Bilan mensuel. Je m'en fiche. 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 Castrop vers les Wolves. Hum... Je crois pas. Je crois pas. Certainement pas pour 9 millions en tout cas. Euh... Spendy. Ah oui Spendy. Donc Spendy dégage. Nickel. Euh... On m'a toujours... Ouais ça nous fait pas plus de budget. On l'avait déjà récupéré. Offre des... De Fulham pour Tyron Mings. De toute façon on se doutait bien qu'on allait pas avoir tout le monde sur la liste. 11 millions. C'est un non. Hors de question. OOOOOO. Après on peut peut-être concurrencer Leipzig. Y'a un monde où on peut concurrencer Leipzig. Faut juste que Lazare il accepte rapidement pour que je puisse vite réorganiser. Arnautovic blessé. Arnautovic euh... Y'a pas quelqu'un qui... Après vas-y il me prend pas de salaire. Je veux dire y'a pas quelqu'un qui veut me l'acheter mais s'il me prend pas de salaire c'est pas grave. Lazare lève toi. C'est un peu trop long du coup. Lazare lève toi. Et rejoins moi à Palerme. C'est un peu trop long aussi. Et rejoins Palerme. C'est trop court. Nananana. Ouais c'est chiant. Mais on a capté l'idée. C'était bien. Serait pas un Lazare Sinsine. Ouais elle est belle, elle est belle, elle est belle. Hop. Allez Lazare. Allez Lazare. Avant le match de l'Inter là. Pour qu'on puisse célébrer. Samuel Moulet blessé. Qui est Samuel Moulet ? Un bien piètre joueur. Putain mais Téma, mais Téma la gueule de son graphe. Le mec est un triangle. Samuel Moulet triangle. On se permet hein. Excusez moi mais j'ai jamais vu un graphe pareil. Salut Watchmaker. Ah et rejoins Palermo de fou. Lazare lève-toi et rejoins Palermo. Mais oui mais de fou. Les cotons football. Il est là ! Lazare qui nous rejoint pour la saison prochaine. Milieu chef d'orchestre on va se régaler avec lui. Ils vont entre 35 et 42. Yes ! C'est Lee qui va faire la diff ! Let's go ! On va voir un joueur de foot ! Let's go ! Faire foot avec ton homme de merde. Let's go ! Plaisir ça ! Non mais on sait pas. Je me disais peut-être sur un malentendu on peut le prendre maintenant. Non on peut pas. On peut pas. Et je me pose une question. Ah et c'est vrai qu'on peut aller sur Marsa maintenant. Je me pose une question. Là j'ai envoyé le contrat. En vrai faudrait que je la pose à Gourou parce que je vous fais pas confiance mais c'est pas grave. Car sur vous bien sûr. J'ai signé un contrat en disant clause de départ en cas de relégation 20 millions. Si je me fais reléguer sans lui parce que là cette saison il est pas dans le club. Je me fais reléguer il nous rejoint on est en série B. Est-ce que la clause est active ou est-ce que la clause devient active si on est en série C ? Attends je vais demander à Gourou. La question m'intéresse trop. Euh... Hop là Gourou. Hop. En vrai je le ferai après le live. Non mais parce que sinon je me connais ça va prendre 40 ans pardon. Euh... Ok donc. Euh... Marsa. Marsa direct dans la foulée. Ah non mais faut que je fasse le... Que je réajuste. Admettons je mets tout dans le budget. Et derrière je vais essayer de chercher Marsa. Faire une offre. Ah non pas faire une offre pas. Ah. Attendez. Attendez. Je réfléchis. Après le live que tu as oublié. C'est fort probable ouais. Salut Florent. Comment tu vas ? Comment tu vas ? Comment tu vas ? Ah miam. Une moitié de souris en plus. Bah écoute régale toi. Tu... Tu fais ça au barbuck. Ça a peut-être un petit potentiel hein. On sait jamais. Est-ce que... Je... Non. J'ai pas envie... J'ai pas envie de claquer 3 millions sur lui. Je... Il les vaut hein probablement. Je veux pas claquer 3 millions sur lui. Je vais proposer en fin de contrat. Ah maintenant il est plus intéressé par l'AC Milan. Ah et Leipzig. Et Leipzig a fait une offre hein. Euh... Joueur de rota dit... Est-ce que... Je vais recommencer. Je te propose d'être titulaire régulier. C'est un mensonge mais c'est pas grave. Il est peut-être pas au courant. Est-ce que ça... Intéressé au moins autant. Non. Ça part de là. Écoutez-moi bien. Ça part de là. Euh... Poste... C'était libéro. C'est ça ouais. Libéro... Je l'ai pas dans toutes les tactiques frérot. Je peux pas te garantir ça. En même temps après je peux mentir hein. Si ça fait vaciller son choix. On verra en prêt. Non. Régulier. Non. Euh... Pfff. Est-ce que ça, ça fait vaciller le choix. Non. Bah je retire. Ah je peux plus retirer. Chiot. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est un petit mensonge. Des fois il jouera libéro. Des fois non. Trois ans c'est pas beaucoup s'il te plaît. Viens. Viens. Viens 5 ans. Pourcentage sur la vente 10%. Augmentation du salaire 50%. 100%. Ah non tu... Ah tu veux autant que ça ? Allez vas-y 140. Pardon ? Pardon ? Bah va à Leipzig mon con hein. Ah non mais va à Leipzig mon con y'a pas de soucis. Mais ça c'est vachement chiant. Je trouve cette année y'a beaucoup ça dans FM. Genre ils te proposent un truc. Tu négocies un petit peu et pas non plus des masses. Et tout d'un coup ils te demandent quasiment le double de ce qu'il t'avait demandé à la base. Je suis en mode... Eh. Peut-être mollo non ? C'est enfin vendredi. C'est vrai que c'est enfin vendredi. Let's go. Bon week-end à toi. Euh... Axe M. Merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Ouais non bah tu peux aller te faire foutre je pense là j'osais hein. Non je suis désolée mais euh... 200 000 pour ta fiche ? Non je pense que... Je pense qu'on va gentiment s'en passer. Tant pis. Tant pis tant pis. Donc du coup je retourne. Euh... Sur mes fins de contrat. Hop. Hop. Voilà. Alors mes fins de contrat. Truc proposé c'était ton directeur sportif donc pour lui c'était pas... Non non c'était pas mon directeur sportif euh Axe M. C'était euh... C'était lui qui me demandait ça. C'était totalement euh... Sa demande à lui. Directeur sportif ça te... Quand c'est lui qui propose ça te met 0 à la base. Ça te met un 0 et après tu fais demander au directeur sportif et c'est lui qui t'ajoute. Mais euh... Mais là c'était pas le cas. Euh... Bon Casado lui il nous rejoint. C'est bon. Acheter maintenant ça nous ferait combien ? Un million. Je les aime et je pense que c'est mieux de le faire gratuit. La plus-value n'en sera que plus belle. Euh... Woodweghorst. Alors Lazare il nous rejoint aussi. Retiré. C'est que là en fait faut vraiment y aller intelligemment. Euh... Du coup Marsa... Bon je vais le laisser dans la liste tant qu'il a pas signé mais a priori c'est un nom. Makati, Tilman, Dela... Je suis pas convaincue par aucun de ces gars perso. Euh... Est-ce qu'il y a un mec un peu plus âgé qui pourrait vraiment faire la diff ? Euh... Spina... Je pense que... Je pense que je vais pas le prendre hein. Spina il a tellement pas une fiche qui est... Qu'est-ce que tu fais avec cette fiche ? Vraiment. Il peut... Il a pas les capacités physiques de jouer Elie. Il est pas assez bon en tac pour être défenseur. Il est pas spécialement technique pour être milieu de terrain. Qu'est-ce que tu fais avec cette fiche ? Y'a rien. Non, non je le prends pas. Spina je le prends pas. Tripier à 35 ans ça me fait peur quoi. C'est des joueurs comme ça je veux bien les prendre mais là ils vont me demander tellement au début. Est-ce qu'il y a pas genre un joueur Semedo ? Semedo à 32 piges ? Bah je sais pas. Peut-être Semedo. Orsic. Orsic il est bien physique moi pour un mec de 33 piges quand même. Il fait le taf hein. Évasif réservé. Mais bon... Il joue un poste qu'on a pas dans la tactique donc c'est pas... Semedo souvent flop. Oui bah de toute façon... Y'en a qui me recommandent des Popovic etc. C'est eux les flops monstrueux. Je vais pas me baser sur la game des autres. Philippe Coutinho. Physiquement c'est dramatique Coutinho. Mentalement aussi d'ailleurs. C'est du... C'est Factor X quoi. Mais non je vais pas prendre le risque comme ça en avance. Modric. Modric en fait le truc c'est que... C'est le nom quoi. T'as envie de le prendre pour le nom. Mais... Pareil. C'est tellement dramatique physiquement que... Ce serait peut-être mieux d'attendre fin de contrat et de voir s'il signe quelque part quoi. Euh... Eric la met là. Oh non mais physiquement mais wesh mais... Ok. Magir. Magir il va vouloir beaucoup trop. Magir... Y'a pas d'agent pour lui demander ? Magir je vais... Je vais demander mais... Ah ! C'est trop mais je pensais pas que ce serait... Ok. Ok bah y'a peut-être un monde où ça se fera Magir l'année prochaine. Modric est aussi rapide qu'une Alpine. Vous êtes durs. Vous êtes très durs. Non. Sergi Roberto... Euh... Non flemme. Ah ! Est-ce que ce serait pas... Euh... Sanchez hein. Sanchez j'y reviendrai mais lui pour le coup. Isco... Ça pourrait peut-être être Isco aussi. Sanchez Isco on retient. Euh... Euh... Luis Muriel. Ce serait un peu du Arnauto... Ouais mais il est observé quoi. Par la JIA. Ah ouais par la JIA. Ok bah je l'exclus pas non plus Luis Muriel. Dans un monde où on sait pas... Après ça dépend du salaire qu'il veut quoi. Euh... Netto on a dit il va vouloir trop... Ah on peut pas offrir de contrat ? Pourquoi ? Bah... Y'a des règles spéciales en Russie et en... En Angleterre ? Bah en Angleterre non. Moi je peux pas... Ah ils ont peut-être une clause de prolongation ? Dans le contrat ? Ah ils doivent avoir une clause de prolongation ou une connerie dans le genre j'en sais rien. Euh... Netto demandera un prix discount... Non non non. Il demandera rien du tout. Il va me demander beaucoup trop. Regarde. La preuve par la démonstration. Ah mais non il a pas d'agent. Je peux pas lui demander du coup. J'avais déjà essayé avec Valence il voulait 500k donc euh... Pour venir à Palerme. Euh... On en était où ? Alberto Moreno... Putain c'est chiant je peux pas... Je suis obligée de cliquer sur eux. Alberto Moreno... Pourquoi pas dans un monde où je vends un de mes latérales gauche mais... Mais vu qu'il va perdre ça va pas être ma priorité. C'est pas la ref du magasin Netto. Ah non du coup non. Euh... Malinovski... Bah c'est... Malinovski est intéressant. Le truc c'est que c'est vraiment l'hasard 2.0 quoi. Donc à quel point c'est utile d'avoir les deux dans l'équipe. Il a vraiment une belle fiche hein. Il voudrait combien ? Ah je peux pas demander à l'agent. Bon. Bon pis. Euh... Ben Davis. Ben Davis peut-être on le scout éventuellement. Euh... Mathéo Darmian. Mathéo Darmian j'aimerais bien prendre. Ah il a pas d'agent. Pourquoi je peux proposer un contrat à Darmian et pas à Netto ? C'est ça ? C'est qu'ils ont une clause de prolongation ? Ah c'est peut-être une clause de prolongation après match joué. Ben non parce que moi j'avais ça à Valence et il avait quand même... Il était parti le mec. Darmian en vrai pour l'expérience, pour euh... Si Darmian ça peut être bien hein. Le problème c'est que j'ai peur qu'il me demande trop. Et est-ce que je prendrais pas plutôt Sanchez en priorité quoi ? Observé par qui ? Crystal Palace, Nottingham Forest, AS Roma... Je vais faire une offre. Juste pour voir combien il veut. Type de contrat, plein temps, préparateur. Ah non euh non non je voulais euh... Non je voulais joueur. Tu veux pas jouer ? Postsecondaire euh... Post... Non non euh... Mais attends c'est Marquis qui prend sa retraite ? Mais c'est pas Marquis qui prend sa retraite. Je veux bien te donner salaire ! Vraiment viens tu prends ce salaire là mais... Mais je peux pas lui proposer un... Un salaire de... Neto y'avait un truc bizarre sur son contrat j'avais vu 2027. Ah ok ouais bah ça doit être un truc à la con comme ça. Non je voudrais vraiment te proposer un... Pfff... Prix demandé très faible. Euh ouais mais je voudrais... Je voudrais que tu joues en fait. Bon bah... Mais j'ai... J'ai cliqué sur le mauvais truc ? Non j'ai proposé un contrat juste. Il veut pas du tout euh... Bah préparateur je sais pas... Tu... Tu vaux quoi ? Trébus staff... Ah non 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 vraiment je te préfère euh... Footballeur. C'est bizarre ça m'avait jamais fait ça. Généralement ça... Ça te propose un choix entre joueur et... Bah il doit pas vouloir. Tu prépares les ballons sur le terrain et après tu tapes dedans voilà. Ça te va ça ? Tu prépares vraiment tout ce qui est terrain, tout ce qui est organisation mais pendant les matchs. Est-ce que ça ça te dit pas ça ? Non bah tant pis hein. Je veux être sûre de pas louper un truc mais... Ah ! Ah il veut pas du tout. Comment ça 250 par mois ? Bon il veut pas. Il veut pas, on verra plus tard éventuellement. Euh... Adama Traoré ! Non mais attends c'était lui ! C'était lui qu'on attendait depuis le début alors certes il est pas ouf mais il a vitesse. La vitesse d'Adama Traoré. Est-ce que tu veux venir déjà ? Plus tard tu voudras. Plus tard tu regretteras. Oublie pas ça Adama. Oublie pas que tu m'as dit non. Je serais bien gentil de t'accepter. Euh... Ensuite tu aurais un petit duel Milik vs Wegorst. Putain c'est vraiment chiant. Euh... Il est où Milik ? Alors Milik vs Wegorst ça dirait quoi ? Hmm... 6,57 de moyenne. Wegorst est donc dégueulasse. Observé par qui ? Par la JIA. J'avoue que le profil de Wegorst il me plaît quand même. Euh... Attribut. En vrai euh... Ça me plaît d'accord mais y'en a aucun des deux qui est non plus transcendant quoi. Objectivement euh... En fait Wegorst est un peu plus complet sur le reste. C'est vrai après que si tu prends un buteur t'as quand même envie que... Que la finition soit au rendez-vous quoi. Euh... Je sais pas. Bah du coup je vais peut-être pas faire d'offres ni pour l'un ni pour l'autre pour l'instant. Euh... Après c'est... Il a quel âge Wegorst ? 33 quand même ouais. Felipe... Felipe et ses 36 piges. Peut-être pas. Euh... Lucas Digne. Lucas Digne. Je suis désolée ça prend du temps mais c'est important parce que vu qu'on aura probablement pas de budget... Là en gros techniquement on est en train de faire notre mercato d'été hein je le crains. Lucas Digne. Lucas Digne il en prend de fou non ? Ce serait un step up de zinzin. Il veut trop. Il veut trop mais si jamais il est libre en fin de saison... On garde à l'esprit. Lucas on garde à l'esprit ce serait un très bon... Une très bonne recrue. Thomas Delaney. C'est un plaisir hein. Après il a tendance à se blesser. Euh... Peut-être qu'on attend de voir si on le prend en Factor X. Euh... Ensuite on a du euh... Tiens si on le compare à Mortem. Ouais il y en a un qui est beaucoup plus physique et l'autre qui est beaucoup plus technique quoi. dans l'idée. Mortem est quand même plus complet. Et plus jeune. Ce qui ferait qu'on pourrait probablement en retirer une revente. Euh... Maité dans ce lot là. Comparé à Mortem. Peut-être Mortem hein. Peut-être plutôt Mortem. Après ça dépend combien il voudrait aussi. 124. 124. 166. Un peu beaucoup quand même. Maité il voudrait combien ? 143. 184. C'est pareil. C'est pareil c'est pareil. Pour l'instant je pense que c'est Sanchez hein mon préféré pour faire une offre. TJ Savanier. Ah TJ Savanier. C'est la définition du facteur X quoi au final. Je pense aussi que c'est la définition de la mauvaise idée. Mais euh... Je me le garde sous le coude pour après. Euh... Putain je m'y perds. Après il reste juste Alex TIS c'est ça ? Alex TIS euh... Il voudrait combien ? Ah il y a pas... Il a pas d'agent. Comparé à Lucas 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 Digne. J'ai pas Lucas Digne celui-là moi là ? Ah si. Ouais Lucas est quand même meilleur. Ok. Bon on se garde les deux sous la main on verra bien. Alors du coup tout ça. Tout ça pour quoi ? Tout ça pour dire que... Ça se jouerait plutôt entre Isco et Jorge Sanchez mais plutôt Jorge hein au final. Euh... Il a peur des gros matchs mais lui on pourrait vraiment faire une belle plus-value je pense. Observé par Alain. On risque de... Déjà est-ce qu'il peut ? Cela je veux. Cela je veux. Etc. Venir. J'ai répété trois fois la même chose mais c'est pas grave. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Est-ce que je lâche 200k ? Il est meilleur que Wemby hein. Moins bon physiquement mais intrinsèquement il est bien meilleur que Wemby. Maintenant euh... Est-ce que ça vaut 200k ? Je suis pas persuadée quoi. Sachant que Wemby il prend 38k. Peut-être pas. Je pense que... J'attends. J'attends et je verrai. Et du coup Isco... Ouais il est quand même au-dessus de TJ quoi. Ok. Love ya. Il est quand même un peu au-dessus de TJ. Synapsez merci beaucoup pour le follow. Bienvenue à toi. Bah après là techniquement ils me disent que TJ est bien meilleur non ? On est d'accord là. Là sur le graphe ils me mettent Isco. Mais... là-dessus ? Comment ça se fait ça ? Attendez ça n'a aucun sens. TJ le sang bien sûr. Voilà. Isco c'est jamais de la vie un ailier. J... Comment tu vois cette fiche physique et tu te dis... Hum c'est un ailier. Comment tu... Comment tu places un ailier... Avec cette fiche physique. Euh... Non mais attendez mais TJ... Mais comment ça se fait que ça soit à ce point là en la faveur de... De Isco sur le graphe. Et à ce point là à la faveur de TJ sur les... Les perfs là. On est bien d'accord c'est TJ qui est à 14. Bah ouais c'est ça. Comment ça se fait ? Avant pas maintenant. Bah oui bah dans ces cas là... Avant c'est R7 c'était un ailier quoi. Mais au bout d'un moment... On est en 2024 quoi. Euh... Ça me fait... Je sais pas du coup. Ah il a des problèmes d'adaptation TJ. Bah du coup on va peut-être pas... On prend peut-être pas un mec de 34 piges qui a des problèmes d'adaptation. Non. Non TJ on t'aime beaucoup mais si tu t'adaptes pas ça va être compliqué. Euh... Du coup en vrai je vais faire un tri sur la liste. Tant que j'y suis. T'achètes TJ tu pourras aller en vacances à Montpellier. Ça joue dans la balance mais bon. Ça fait pas tout. On va observer tous ces gars là. Hop. Il voudrait combien Serge ? Ah et on peut pas. Est-ce qu'il est en fin de contrat quand même ou pas ? Oui il a prolongé non il est... Ok. Euh... Semedo. Est-ce que lui... On a le rapport ? Non. Ok. Observez. Orsic. Ah j'ai pas un seul rapport. Coutinho. Il est pas complet. De toute façon Coutinho je vais pas vous mentir que... Bon. Je pense pas hein. Belly merci beaucoup pour le raid. Bienvenue. Bienvenue j'espère que ça s'est bien passé. Euh... Eric. C'est vrai. Ah mais j'ai pas un seul mec qui est scout. Au delà des stats. Ouais pas du tout quoi. Comme ça on pourra faire un petit tri quand même dans la liste. Un premier... Un premier petit tri. Sergi. Bon en vrai ça va aller plus vite. Je vais y aller comme ça. Petit clic droit. Je vais partir du principe que personne ne l'est. Ah c'est vrai qu'il y avait Louis Moriel aussi. Ouais mais c'est ça le problème. C'est pour ça qu'il faut faire un tri. C'est que je m'y perds. Là ça m'embête parce que j'ai du budget et du coup je vais sur personne. Comment ça se passe cette aventure ? Bah écoute on est... Je suis en train d'essayer de recruter des mecs libres quoi. Dans l'idée... On a enchaîné trois victoires. Et ça c'est... Ça fait du bien. Mathéo Darmian. Darmian c'était... C'était lui qu'il me fallait quoi. Traoré. Pourquoi il veut pas venir Traoré ? C'était toi. C'était toi l'élu. Philippe. Wout. Lucadine. Thomas. Tyron. Bah Tyron ça sert un peu à rien probablement. Mais bon on sait jamais. Varela. Meite. Meritch. Morten. Est-ce que je fais une off pour Morten ? Je vais peut-être faire une off pour Morten pour le coup. Parce que... Pour l'instant j'ai personne d'autre qui me transcende. Y'aurait Marsa à la rigueur mais Marsa il voulait trop. C'est vrai que j'ai... Ah y'a encore les petits jeunes pour lesquels je m'étais pas positionnée. C'est vrai. Mais Reynier j'ai trop la flemme. Enfin je sais pas. Il est tellement vu, revu. T'sais je suis dans un moment désagréable où... T'as un peu besoin de prendre ces mecs là. Parce que... Bah t'as pas trop le choix et en même temps bah flemme quoi. En plus il va me prendre une place d'extracommunautaire. Alors j'ai la place hein mais... Je sais pas... Enfin bon... Correct en série B... Non j'ai la flemme. Non j'ai la flemme. Je vous montre pas j'ai la flemme. Je sais qu'il progresse bien. Enfin qu'il peut bien progresser mais... Je vais faire une off pour Morten je pense. Il est où ? Là. Je pense que lui on peut le revendre avec du profit. Euh... Modèle de professionnalisme on pourra peut-être l'utiliser pour de l'encadrement. Bon techniquement il est pas au rendez-vous mais... En milieu rec ou... Ouais en milieu rec il peut large faire le taf. Je vais... Déjà il veut combien ? Je crois qu'il voulait 100 et quelques. Prix demandé très faible. Oui non mais ce sera gratuit surtout. 138. Calme toi. Calme toi. 102 ce sera déjà très bien. On a combien ? 300. Remporter la Champions League. 350. Euh... Cage un violet. Je te mets 5. Remplace un non utilisé je te mets 2. Crimes de match 7-5. À plus Larbac merci beaucoup d'être passé ça fait plaisir. À bientôt. Bonne fin de journée à toi. Et bon... Bon week-end. Attends parce que j'ai vu qu'il y avait Tizzy qui m'a envoyé un truc. Euh... C'est quoi le truc avec demain ? Juste avant que tu partes je te retiens 2 secondes. Tu peux pas être là demain c'est ça ? C'était quoi ? Alors j'ai pas eu le temps de lire le truc de Tizzy j'ai vu que ça parlait de toi mais je voulais pas vous abandonner trop longtemps. Et est-ce que t'es déjà parti ? C'était pour faire quoi ? Euh... Non pas présent. C'est quoi tu me dis ? Euh... Mais tu veux pas le... Fais maintenant en vrai on fait maintenant. On va faire maintenant. T'as 5 minutes Larbac ? Prends ta roue. Prends ta roue. Si tu veux on le fait maintenant. Tu me dis ta réponse maintenant Tizzy la note. Mais fais-la, 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 fais-la. J'y suis là. C'est bon tu peux la faire. Prends-la et je te la fais tourner et tu me dis. Allez let's go. Roue des événements. Hop là. Attends j'ouvre... Faut que j'ouvre le document. En vrai j'ai même pas besoin d'ouvrir le... Ah si si j'ai besoin. Alors attends j'arrive. Euh... Roue. Hop. Ok alors on est sur du... Euh... 28. 28, 28, 28. Tizzy organise une séance supplémentaire le dimanche de 7h à 12h pour les volontaires. Que fais-tu ? Tu y participes. Tu mens en disant que tu as des obligations ou tu refuses dimanche ses repos. Je te laisse me dire ça pendant que je continue la négoce ici. 1,5. Je participe. Ok. Est-ce que tu peux noter ça Tizzy s'il te plaît ? Et du coup on te... On te fait ça demain. Et si jamais tu veux prendre une roue de... Euh... De la paire n'hésite pas aussi. On te la fera... On te la fera tourner demain. Merci beaucoup Tizzy. Allez 112 c'est validé. Il n'y a pas de soucis Larbac. T'inquiète. 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 Ok. Euh... Alors. Du coup on récupère un nouveau milieu de terrain. Donc là on a signé quoi ? On a signé... Ah mais on a signé plein de milieux de terrain en vrai. Roue de la paire. Est-ce que tu peux me... Merci beaucoup Larbac. Enfin merci. C'est noté. A plus à lundi du coup. Est-ce que tu peux me rappeler demain Tizzy s'il te plaît ? De la faire tourner cette roue de la paire. Merci merci. Euh... Alors. On en était où ? Donc Mortem. Mais là en fait j'ai proposé des contrats que à des milieux de terrain. Parce que... Euh... Lazare. Après Lazare je peux le faire jouer plus haut aussi. Mais en fait le truc c'est que quoi qu'il j'ai proposé trois contrats. Ça veut dire je peux vendre ses gré. Euh... Non c'est bon. Je peux vendre... C'est bon. J'ai de quoi vendre. C'est bon. Tout va bien. Allez on va jouer. On va faire un petit match là parce que ça fait longtemps qu'on est dans les transferts. Euh... On est sur une série de trois victoires. Bon bah ça sent la fin de série quoi. Sans vouloir être trop pessimiste ou trop négative. Hop. Euh... Je vais faire jouer... Non j'ai... Tant que j'ai pas perdu j'ai dit je touche à rien. J'ai pas perdu je touche à rien. On y va comme ça. Hop là. Ah attendez est-ce que ça s'est euh... Ça s'est sauvegardé mes changements ? Ouais c'est bon. Il va être face à qui du coup cette fois à gauche ? Euh... Qui est à gauche pour euh... Qui joue à gauche ? Ah bah non c'est pas... J'allais dire Lucas et euh... Théo Hernandez mais non. Qui est à gauche à l'Inter ? Ah c'est le... Le néerlandais là non ? Ah non il est à droite lui. Carlos Augusto. Ok bon bah quoi qu'il arrive c'était pas celui à qui je m'attendais. Carlos Augusto. Euh... 1m84 c'est ça ? Ouais. 1m84 physiquement il est un peu là quand même. Ah... Ok. Ils ont qui à droite ? Attendez. J'ai la flemme d'attendre les trucs à chaque fois. Non mais parce que si on fait un petit truc miroir. Ferdi. 1m74. Est-ce que je le... Bon. Vous savez quoi ? On va commencer le match comme ça. Et potentiellement après je fais une formation miroir. Oh pardon c'est... C'est vrai. Peut-être que je fais une formation miroir. Avec... Souvenez à gauche. Donc à droite. On va... Et nous... Faut faire toute la partita Allez Oh oh Allez Oh oh Non 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 Let's go Allez c'est parti Pour le match face à l'Inter Un petit nul pourquoi pas Une victoire serait incroyable En tout cas ne pas se ridiculiser Après les 3 belles victoires qu'on a Enfin belles c'est un bien grand mot mais Mais c'était des victoires Popovic qui intercepte Popovic qui va lancer la contre-attaque avec Salia Cass Y'a du soutien A gauche à droite Lune qui va récupérer Lune pour le centre Popovic bats-toi Merde On va se faire trouer Oh oui Me piou C'est bien mon petit Va bien Va bien J'ai pas eu peur Vous avez eu peur je n'ai pas eu peur Je n'ai pas tremblé Pas une seule seconde Allez bien joué Edel qui intercepte Donc pour l'instant Alors est-ce que je fais comme la dernière fois Est-ce que je fais Est-ce que je ferais pas un petit truc comme ça pour voir Si on appuie un peu sur le côté droit Où on est censé avoir un avantage physique Allez faut monter sur eux là Ouais mais on les laisse trop jouer On les laisse trop jouer Ça fait quand même deux fois qu'ils touchent les montants Je me suis Again Saliakas Saliakas Sydney Encore Ping pong Je me suis coupée En étant chez moi Je me suis raclée le cuisseau là Contre Enfin le mollet plutôt Oh non ils ont marqué Ah non il y a Peno Contre un truc Et ça devient bleu autour C'est un peu bizarre Bon il y a Peno Je l'ai loupée du coup J'étais en train de vérifier Si j'avais chopé une maladie bizarre En me coupant Pardon Pardon mais Il y a un petit plaisir là Je pensais vraiment qu'il avait marqué Allez rentrez chez vous les interistes On vous connait pas On va pas dire ça Il est beaucoup trop tôt pour dire ça Mais oui il est nul Tizzy C'est pas parce que une fois En fait le fait que tu me dises ça A chaque fois qu'il fait un truc de bien Ça confirme qu'il est nul quoi C'est marrant On disait jamais ça avec Mamar Parce que Mamar Tous les matchs Il nous sortait des parades de fous Et là à chaque fois qu'il fait un truc de bien Dans sa vie Tu dois le souligner Donc ça prouve qu'il est éclaté au sol Il est dégueulasse Et bien Heureusement qu'il fait des trucs de temps en temps Allez Castrop 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 qui rejoue avec Sidney Sidney qui va trouver Wemby Wemby Non mais ça me canalise Ça me canalise d'orchestrer Sinon je vous pète un tympan Allez On tient jusqu'à la mi-temps les gars Jusqu'à la mi-temps Allez 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 On est vraiment pas si mal S'il n'est pas si mal non plus Peut-être que le couloir ça lui convient Ils ont fait rentrer un nouveau mec Ils ont fait rentrer bonjour Bonjour ça dit quoi ? Ah les bâtards 1m91 Ils sont pas cons Ils sont pas cons Y'a pas de soucis je vais répondre Y'a absolument Tu sais quoi ? Je comprends Y'a pas de soucis On va faire quelque chose de très simple Alors N'hésite pas hein Voilà Hop Hop Ils m'ont pris pour une conne Je les prends pour des cons Latéral offensif soutien Latéral Offensif complet attaque Et je suis à deux doigts Je suis à deux doigts de mettre un ailier Parce que du coup Ils ont fait rentrer un défenseur central Très costaud Mais qui du coup Ne doit pas être Vachement agile Bonjour Si je peux me permettre Il est costaud Il est plutôt lent Euh J'aurais bien aimé Mettre un mec rapide Face à lui quoi Après Yen Y a un peu de vitesse Mais Il va se faire Le problème d'Yen C'est qu'il risque de se faire bouger quoi Eh Il était à 4'4 Il est à 6'5 Maintenant Ça monte hein Le physique Vous êtes pas prêts J'ai qui J'ai pas un mec rapide Sur le banc J'ai Tom Mais Tom c'est pas Ah quoique Il est même pas rapide Euh Insigné il est comment 14'14 Il me faudrait un mec Vraiment rapide agile Quoi Non mais c'est pas grave C'est pas grave On va laisser comme ça Pour l'instant On fait du miroir Euh Et du coup On va Alors On joue pas sur l'aile droite On joue sur l'aile gauche Voilà Et là Qu'est-ce que vous répondez à ça Qu'est-ce que vous répondez à ça L'inter Ton dédé il est rapide Ouais mais mon dédé C'est mon dédé Si je le fais monter J'ai plus de dédé Après si je replace Soliakas Euh Psychopathus Merci beaucoup pour le follow Bienvenue à toi Oh Ouais Sydney qui va récupérer Sydney avec Mané Gbaman Me Piyou Ça fait Oh non J'ai cru qu'on allait avoir une action Si je replace Soliakas ici Je fais sortir Yen Peut-être Euh À la 60ème Peut-être je teste ça Et pour l'instant On est pas si mal Lund Il est passé Lund Avec Sydney Sydney pour le centre Wemby C'est ton moment C'est pour toi C'était pas son moment C'était pas pour lui Ouais 60ème Est-ce que je tente ça ? Est-ce que je fais sortir Yen ? En fait j'ai peur de manquer de De lion quoi Admettons quelque chose comme ça Après je suis pas obligée de le faire sortir en vrai Je le mets Elie soutien Le problème c'est qu'il est dégueulasse en drip quoi Mais il a de l'agilité Enfin il est dégueulasse Il est pas ouf quoi Ça peut faire la diff en vrai Ça peut faire la diff Saliakas Latéral offensif soutien Euh Voir même en vrai Attendez Attendez Voir même latéral intérieur soutien Ce qui fait qu'il repique dans l'axe Donc là je peux le passer volonté attaque Du coup je fais pas de dédoublement extérieur Par contre je peux faire des dédoublements intérieurs éventuellement Mais peut-être je lui dis pas Peut-être je le laisse gérer ses courses Et ensuite la question ce serait Yen Est-ce que je fais rentrer quelqu'un ? Vas-y Non mais vas-y J'ai des très mauvais souvenirs avec toi Milieu axial soutien Milieu axial attaque même en vrai Je croyais qu'il pouvait jouer là Yen Pas encore tout à fait Il est pas si mauvais en tac Je croyais qu'il était éclaté Non en vrai il peut jouer là Yen Je vais le laisser là Pour l'instant Je sais qu'on peut tenter un truc comme ça Ah C'est hors jeu non ? C'est hors jeu non ? Il me paraît bien en avance Ok Ça m'a fait peur Ouais pas tant que ça quand même Pas tant que ça quand même Ça j'irais de faire un peu gaffe J'hésite de fou Est-ce que je pousse ? Est-ce que j'accepte ce résultat ? Y'a Sydney qui commence à être fatiguée Est-ce que je recule pour laisser des espaces à Wemby ? J'ai beaucoup de questions là Arnotovitch dans l'idée Ah il est pas là Il est blessé Arnotovitch ? Pas au courant J'avais pas la ref Est-ce que Ah si y'avait Vazic qui avait pas si mal joué que ça En attaquant Excentré là On joue pas assez On emmerde pas assez bonjour en fait Mais y'a Je trouve pas de Je sais pas comment lui dire Peut-être que si je recule plus J'aurai plus d'espace pour Wemby Le problème c'est que reculer C'est aussi inviter la pression Et c'est un jeu très dangereux Lund il est comment ? 6-4 Je vais faire entrer Tom Castrop Je vais peut-être faire entrer Moutou Sammy Fait un bon match Mais là les cartons jaunes me font peur Et éventuellement Vasic à la place de Sydney J'hésite à J'hésite à faire un truc comme ça Et du coup je décalerai que bas-main un peu comme ça Un truc un peu plus classique Pour avoir En fait pour avoir du soutien Pour Vasic Pour avoir un soutien immédiat Pour les déviations Peut-être qu'il est trop isolé Je vais tester ça Oh non Putain on avait le dessus J'ai fait des changements J'ai tout foutu en l'air S'il vous plaît S'il vous plaît les gars S'il vous plaît les gars Vasic qui éloigne le danger 1 point on n'est pas si mal Est-ce que je fais pas rentrer un vrai lié à la place de Wemby ? Ah il est fatigué en plus Ça sert plus à rien Je fais rentrer Insigné Nerveux Oui bon écoute Soit nerveux ailleurs Soit nerveux sur le terrain Et dernier changement Gbamain Est-ce que je ferais pas rentrer Segré Ou Moussa Diara Ah mais un clé Peut-être Péda Péda il s'en sortirait comment Milieu récupérateur Pas si mal Pas si mal du tout Bah vas-y on va mettre Péda Fais pas de dinguerie Je t'en supplie Allez faut que ça tienne là Au moins un point pour la fin du match Ou peut-être plus Oh merde J'aurais dû fermer ma gueule Relève-toi Insigné J'aime pas J'aime pas du tout J'aime pas du tout C'est bon Il a tiré comme une merde Dumfries par contre Il joue où ? Latéral intérieur Ok il joue avec En arrière latéral inversé Du coup avec bonjour Ok Ok Allez faut que ça tienne Faut que ça tienne Le point il est vraiment pas si nul C'est un match nul Vraiment pas si nul que ça On va pas l'avoir J'ai ouvert ma gueule trop tôt Pitié Pitié Encore 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 S'il te plaît Bravo Bravo Tu es grand Insigné Tu es grand Tu es meilleur que ton frère Sache-le La contre-attaque Péda avec Eugène Eugène qui retrouve Saliacas Popovitch Popovitch Encore Bat-toi C'est pas fini Le centre Eugène Corner Oh on l'a Si on l'a Tom Tom pour le corner C'est repoussé une première fois Insigné Le vrai Insigné récupère Tom Popovitch C'est votre moment les gars C'est votre moment les gars Saliacas Pour tirer le corner Vas-y mon petit Tout le monde croit en toi C'est ton moment de briller Tu es resplendissant Tu es beau Tu es grand Tu es fort Vas-y Insigné Junivan Merci beaucoup pour le follow Bienvenue à toi Ouais mais ça va se finir là Centre Vite Vite Repart pas en arrière Soit pas con Soit il est con Il est con Il est fini à la pisse Petit regret de pas avoir tenté quand même La dernière occasion Mais en vrai On est quand même vraiment bien là Un petit match nul contre l'Inter Ils sont dans la course pour le titre Si je dis pas de bêtises Ils sont pas vraiment dans la course pour le titre Mais ils sont bien plus haut que nous Petit étirement C'est vrai que c'était mérité Oh la vache Ouais non pas petit Ah je vais péter une colonne vertébrale Je vous le jure Ah je suis un serpent Ok Pas si mal C'est vrai que C'est vrai que c'est déjà pas si mal Inquiétude de Chin Oui bah c'est pas un problème On va le féliciter lui Stockard là Allez hop Après peut-être s'il s'adapte Peut-être que ça deviendra un certain Gardien de Talents modérés On sait pas Sur un malentendu On est jamais sûr On est jamais sûr Alors Hop Repos Un jour Est-ce qu'on a Ouais on a Mortem Qui est en attente Gardien de la réserve Bah voilà Sur un malentendu Peut-être qu'il aura un jour Le niveau Pour être gardien de réserve Vas-y tu ne souhaites plus Un nouveau contrat Bah tant mieux pour lui C'est pas vraiment mon problème A tout vous dire Mais Mais c'est bien Prochain match contre la Juve Attendez C'est quoi notre calendrier Derrière on a Parme 14ème La Samp En Coupe d'Italie La Lazio Oh là On a un calendrier un peu chiant Beaucoup chiant même Oh les 3 victoires là Elles font tellement du bien On est à 21 points On est à 11 points De la relégation Plaisir ça Plaisir On se redonne un petit peu d'air Et on est à Pas mal de points de l'Europe On verra plus tard Ça risque d'être une saison Que avec Que avec la série A L'an prochain Toujours pas perdu cette saison Cette année tu veux dire Toujours pas perdu cette année C'est vrai On est invincible On est invincible On est invincible en 2026 Oh c'est mal ça Ouais bah c'est mort Demande de prêt Le prêt Ils peuvent avoir un prêt Je m'en fous Moi je veux juste le récupérer L'année prochaine Euh Tain Marsa J'aurais tellement dû accepter Les 130 Faut pas savoir Qu'il allait me demander Le double derrière Là c'est Milan Qui trébuche Face à Lecce Ça trébuche Ça trébuche Après C'est fou cette saison T'as La Talenta Et Sassuolo La Talenta Sassuolo Pardon Bologne Il a fio dans le top 5 L'Inter La Esroma Le Napoli Et la Juve Qui flopent complètement C'est vraiment trop dommage Qu'on ait été mauvais Vraiment cette saison On pouvait faire quelque chose Tu regardes là C'est Milan Déjà 5 nuls Et une défaite Ils sont pas sur un rythme Absolument intenable Je pense que la saison dernière Avec nos résultats On était On était derrière eux Juste derrière eux Ou même devant Dommage On a peut-être laissé Une occasion passer Après la bonne nouvelle C'est que Ouais non J'allais dire la bonne nouvelle C'est que des équipes comme ça Parfois elles trébuchent par la suite Mais T'as quand même La Juve Le Napoli La Esroma Non c'est pas du tout Une bonne nouvelle C'est une mauvaise nouvelle C'est que si elles Elles trébuchent A priori Les places Elles seront derrière Pour des équipes Bien plus qualitatives Que nous Ouais Bah écoutez On verra On va tout donner Mais ça risque d'être Un peu compliqué La course à l'Europe Saison dernière aussi Tout en haut Donc ça peut encore changer Oui La saison dernière J'ai terminé en haut Pour le coup Au noon Des planches Parisi Il veut combien Ouais Cher Observé par Arsenal Ah on peut rêver On peut rêver Varadona Guado Gournadote Il a signé Ah bah oui c'est vrai Comment ça 119 millions 111 pardon Bah c'est pareil C'est très cher Acheter 25 La vache Je l'ai jamais vu Avoir une valeur Aussi chère Gournadote Merde Merde Voilà Conférence de presse Hop là Bon face à la juve Je sais pas quoi faire Face à la juve Je sais pas si je joue le match Ou si j'envoie ma réserve Jean Rowe Jean Rowe Pourquoi il est sur ma liste Jean Rowe Je sais pas Bah il y est plus Je vais déjà voir Si mes joueurs sont en forme Pour le match Face à la juve Ah ouais Mais alors du coup J'ai les J'ai les 40 000 rapports Bon on fera ça Au prochain live En vrai J'ai la flemme De me repencher Sur les rapports Alors Mané qui est suspendu Ça sera Péda Du coup Qui va jouer Hop Topalovic Tu peux revenir ou pas Non Arnotovic Ouais Ok Alors Ils sont dans quel état de forme La juve J'en sais rien On va déjà se focus sur nous Euh Je veux pas trop prendre Mes décisions En fonction des autres En vrai Ils sont Ils sont reposés Ils sont reposés Supercoupe d'Italie C'est qui de l'autre côté ? Ce sera l'Inter On vient de faire match nul Est-ce qu'on la jouerait pas ? Après à quel point Une supercoupe Une supercoupe pour nous Ça a de la valeur en vrai En soi Pas de fou malade Mais Je vais quand même Retester Tom A gauche Ça fait longtemps Qu'il a pas joué Je lui laisse une petite chance Euh Il a quel âge Tom ? 21 ans quand même Je vais dire De centrer plus souvent Hop Euh Me Piu Peda Bah ça de toute façon J'ai pas un choix De fou malade Je pense que je vais Je vais rester avec ceux-là J'ai envie d'y croire J'ai envie de leur faire confiance Et J'ai envie de croire Qu'on peut peut-être Aller dans une saison Aussi dégueulasse C'est notre seule chance De vibrer un petit peu Bah y'a la coupe Mais Disons que la coupe On a plus de matchs à jouer Quoi Allez C'est parti Ah c'est vrai qu'on est à l'extérieur J'avais pas pensé à ça Eux ils ont pas mal fait tourner Ils disent Euh Cambiasso Passalic Ça fait pas mal tourner C'est peut-être notre chance C'est peut-être le moment D'aller chercher quelque chose Je l'espère On va les encourager Et on va voir ce qu'on est capable De faire face à la juve Dans un moment où on va mieux On est un peu plus juste On est plus solide I'm up to you Avec Tom Tom là franchement Tu peux pas me faire n'importe quoi Je te le dis Donc ils sont en 5 2-3 Ils disent passer à lich J'aimerais bien voir leur rôle Bremer, Rugani Ils ont Rugani Vraiment On peut leur faire mal C'est quoi APE C'est attaquant pivot excentré Férix Et bienvenue sur le chat Donc en gros Bah en attaquant pivot Mais qu'ils jouent sur le côté Et en gros L'idée C'est de le mettre face à des joueurs Moi Ah tiens d'ailleurs C'est vrai que j'ai pas regardé Oh la vache J'ai pas regardé face à qui il est Attends il est à droite c'est ça ? Ouais c'est ça Il est à droite Donc il est face à Kambiaso 1m83 Ok Et face à McKinney Ah ouais mais McKinney Il est 1m83 Ah dommage Ah c'est pas là où il sera Du coup le plus létal Mais face à Kambiaso Ça peut quand même Faire quelques petits dégâts Donc en gros Ouais l'idée c'est de le mettre Face à des En gros bah T'es en ailié Donc tu joues face à des joueurs Qui sont Bah des arrière latéraux Qui sont généralement Des gars un peu plus petits Un peu moins costauds Un peu moins physiques Et l'idée c'est de prendre De prendre le dessus Sur ce domaine là quoi Et de créer des espaces Grâce à ça Enfin des espaces Des décalages De tout ça tout ça quoi Mais attention Parce qu'on se fait dominer Là en début de match Ouais c'est repousser Est-ce qu'on peut lancer une contre-attaque Avec Saliakas Allez mon petit Fais pas des appels de débiles Putain C'est qui ce trou du cul là T'es qui toi Ah j'ai pas eu le temps de cliquer Y'a un idiot Qui fait un appel de merde là Je connais pas le rôle Il est nouveau Euh Je suis pas sûre Qu'il soit nouveau De 7 opus Mais oui C'est un des nouveaux En général quoi Par contre Est-ce que c'est 7 opus Ou le 23 ? Ça je suis pas sûre Je t'avoue que je suis pas sûre Mais en général C'est un truc Qui est très très peu utilisé Moi c'est Bah je crois C'est la première fois Que j'utilise Je l'avais vu passer Je voulais le tester Mais c'est un peu compliqué Dans ton équipe De trouver la bonne personne Pour le tester Parce que c'est un truc Très particulier Il faut un mec Pour que ce soit utile Il faut un mec grand Qui a du physique Dans le descriptif Ça réclame pas de vitesse Mais moi je pense Que ça peut être Beaucoup plus létal S'il y a de la vitesse En gros un mec Comme Marcus Thur Oh dommage Un mec comme Marcus Thuram Ça peut être bien Comme Sesco Tu vois des gars comme ça Mais c'est pas le plus Fréquent Je crois pas qu'il y a En jeu Je crois qu'il est Il est sur la ligne Ouais Il y a un bug Dans la possession Me dis pas qu'on a la possession Si on a la possession C'est pour ça Oh merde Oh merde On se retrouve A devoir faire le jeu Là vraiment Allez les gars C'est pas fini C'est pas fini Après c'est vrai Qu'ils ont pas mal Fait tourner en face Salut Alex de Weez Comment tu vas Salut Alex de Weez Comment tu vas Aïe 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 Euuuuhm Je dois faire mieux Devant le but Ne lâchez rien C'est pas fini C'est pas fini C'est pas fini Ouais j'ai mis ce clic C'est pas grave Euuuuhm Ils sont quand même Hauts hein Ils sont quand même Hauts Sydney il fait pas Un bon match Malheureusement Ouais On va essayer Le problème C'est qu'on a pas mal De carton jaune Ça me plaît pas trop Euuuuhm Ils ont fait quoi Comme changement eux 1, 2, 3 Leur 10 C'est qui Mathias Soulet Qu'est-ce qu'ils ont foutu Ah ils ont fait sortir Kieza et Kenan Yildiz Et donc il y a Soulet et Openda Oh ils ont Openda Qui sont rentrés Ok donc Bon Soulet Et s'il joue aussi bas Je pense que c'est surtout Parce qu'il est rentré A la fin Euuuuh 73 c'est qui Locatelli Ok donc on voit que Saliakas Il est quand même bien Il est bien cadré Par Par Locatelli Et le 15 C'est Kenan Yildiz Qui est sorti 31 Pass à Lich Moi ce que je vois C'est qu'Ombi Il est beaucoup trop bas Déjà Mais Euuuuh Pfff Ah je peux pas le décaler Ah merde Je voulais mettre Alors attendez On va faire autre chose Euuuuh Déjà j'ai trop de carton jaune En vrai je voudrais tester Ah non merci énormément Pour ton 7ème mois Parmi nous Petit plus 1 Merci beaucoup à toi Merci pour ton soutien Des clap clap Et des fumigènes S'il vous plaît Dans le chat Et ça nous fait passer à 6 Merci beaucoup Merci merci Je voulais tenter de passer En demi-centre ici Attendez Attendez Je suis en pleine réflexion Ça arrive rarement Pourquoi pas tenter En même temps Le problème C'est que l'espace Il est plutôt sur les ailes Et là ma solution C'est une solution Plutôt axiale Mais Dans l'idée Dans l'idée Décale toi Ensuite Tom Il passe Latéral intérieur Attaque Bas main Demi-centre Donc bas main L'idée c'est qu'il va Il va venir coulisser En fait Donc on aura En possession On aura une défense à 3 Ensuite Donc là c'est bon Pour l'animation Volontément Alors on est peut-être Lui il va venir ici Alors le problème C'est qu'on est dépeuplé Sur le côté droit Je suis en train De faire Du grand n'importe quoi Mais Venez Venez juste Restez avec moi Deux secondes Milieu latéral Soutien Je sais que c'est n'importe quoi Non mais C'est de l'art abstrait Fais gaffe Non mais deux secondes Je fais la tactique Chaque chose en son temps Commencez pas Donc en gros Hors possession Hors possession C'est relativement C'est relativement En place Je dis relativement Parce que bon C'est un bordel organisé Mais Peut-être que ça peut le faire On est sur un espèce de 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 4-3-3 un peu bizarre Mais en possession C'est là que ça devient Peut-être Vite fait intéressant On a Saliakas Qui couvre l'aile On a Tom Qui va repiquer dans l'axe Pendant que Bama redescend Avoir l'équilibre Avec Kastrop Parce que s'il monte Peut-être que ce sera Peut-être que je le mets en Bon je vais laisser comme ça Pour l'instant En vrai Attends En vrai ça dépend En fait je suis un peu curieuse Avec ça Je suis un peu curieuse De voir comment ça se goupille Ça dépend à quel point Kastrop monte en fait Parce que si Kastrop monte trop Tom il va se retrouver Vraiment solo Au milieu de terrain J'ai presque envie De le tenter J'ai presque envie De le tenter Ensuite Alors attends Qui fait des matchs de merde Bon tous ceux qui ont des jaunes Grosso modo font des matchs de merde Moussami Moussadiara Moussami Il peut être pas mal Comme ça Pour l'instant Je vais laisser Tom Et je vais laisser les autres Je voudrais juste tester ça Voir ce que ça donne Alors du coup Juste Je vais pas leur dire Où jouer Centre à rat de terre C'est bon On va voir Je Ça peut être catastrophique Ça peut peut-être donner Quelque chose aussi On sait pas On va voir On va voir Au pire On aura testé Elle est encouragée Alors là Ce qui va m'intéresser C'est surtout Comment ça se goupille Quand on a pas le ballon Ok Pour l'instant On est là Donc Saliacas direct Qui est plus excentré Ça peut nous aider Dans la relance aussi Le problème C'est que si la ligne offensive Elle fait vraiment nimble Jusqu'au bout Ça va être compliqué On a augmenté notre possession Le problème C'est qu'on en fait rien Dommage Et attention Une nouvelle attaque De la juve Cambiasso Qui va repiquer dans l'axe Avec l'Ocatelli Ça va passer au-dessus Par contre Il a pas beaucoup suivi La Saliacas S'il y avait un décalage Côté droit Ça pouvait faire très très mal Je vais faire des changements Devant C'est pas possible Ils font de nimp On va faire rentrer Vasic ici Devant on va tenter Arnotovic Eien On va faire rentrer une signée Il nous restera un changement Pour un des cartons jaunes Éventuellement on verra Là faut que je change l'attaque Elle est cata En vrai Les changements Ils ont pas été cata Ils nous ont pas apporté Le Comment dire Les options que je voulais Dans la relance et tout Du coup on les a pas vues Sur les temps forts Mais en tout cas Eux n'ont pas eu trop d'action Peut-être me l'enregistrer Pour l'avoir sous le coup De cette idée là Allez Mupiou Mupiou avec Salia Kias Moutousami Ça rejoue avec Mupiou Tom Tom qui va repiquer Ah Tom Tu forces de fou malade Putain J'aime bien ce que je vois Le problème c'est qu'on perd Des ballons bêtement Mais dans l'animation Je sais pas ce que vous en pensez Moi je suis Je suis pas vendue Mais Y'a des choses qui m'intéressent Bon Dernier changement Euh Castrop Tom Je vais ressortir Tom Et milieu latéral On va tenter un On va tenter un Elie attaque Pour essayer d'aller chercher le but Là on est moins dans la cohérence Bah quand tu veux Oui je vais Au secours On demandait plus éventuellement Et on va peut-être Jouer le tout pour le tout Hop Ouais Ah je pourrais peut-être faire le pressing En vrai Tant que j'y suis On assume qu'on est plus dans la cohérence En vrai ils sont pas fatigués Je pense que c'est mort Je pense que ça va être très dur D'aller les chercher Ils sont plus en forme que nous Mais bon Ça se tente Avec Astrop Avec Peda Et si c'était celle-là l'action L'action qui change le match Peda Peda en retrait avec Edel Edel qui va décaler Me Piyou Oh la 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 Ouais c'est récupéré par Salia Qui oh la la Non Non mais non Mais ouais Mais si tu fais des erreurs techniques Comme ça face à la juve Ça pardonne pas C'est dommage On est pas si mal que ça On est pas si inintéressant Que ça sur ce match On prend un but bête Derrière on arrive pas à marquer Ils sont solides défensivement Ouais et là on se fait trouver plein axe Ah c'était le risque C'était le risque Avec la tactique bien agressive C'est pas grave Il y a eu des trucs intéressants Je pense que tout n'est pas acheté Et je pense que cette tactique Il y a une base Pour retravailler quelque chose là-dessus Outsami Vas-y Je crois que c'est hors-jeu Evidemment qu'il marque maintenant Mais je crois que c'est hors-jeu de toute façon Il me semble que c'est hors-jeu Il me paraissait un peu avancé Vas-y Ouais C'était prévisible Bon c'est pas plus mal comme ça En vrai j'aurais eu le somme J'aurais eu le somme d'égaliser Enfin de marquer Alors qu'il venait d'en marquer un deuxième Allez la dernière Me pillou Et ça va être capté par Perrin Dommage On s'est battu avec nos armes C'était pas si ridicule que ça Tout n'est pas acheté Je vais juste avant le coup de sifflet final Alors très offensif non Positif Je vais juste Faire comme on était Je sais pas si ça prend les consignes individuelles Je crois pas Avec le ballon J'aurais peut-être dû laisser un peu plus court Je sais pas Voilà comme ça Comme ça Je voudrais juste sauvegarder ça Euh Art abstrait Voilà Juste parce que je pense vraiment Qu'il y a une base Il y a une base A pousser un peu plus Ah bon Ils sont pas contents Ils sont pas contents Les petits C'est pas grave Euh Bon bah défaite Défaite Euh Oh la petite finale Flem Est-ce que vraiment On est obligé de Là pour le coup Je vais envoyer Je vais envoyer les petits Enfin la réserve Enfin bref Je vais faire tourner Bon l'équipe On va se laisser là-dessus C'est pas mal Le changement tactique Ouais ouais Il y avait des trucs Qui m'intéressent Moi j'aime beaucoup L'association Du demi-centre Avec le latéral intérieur C'est une association Que je trouve Qu'elle marche Extrêmement bien C'est une association C'est une association On va nous C'est une association